Juste un homme qui a, que Dieu a attiré à la connaissance du message en vrai de la Bible et j'ai été prêché bien évidemment par des trucs et des églises sur la presse de Jésus-Christ en effet, commençons par la connaissance de Dieu et par là, je suis aujourd'hui, mais de nouveau, je suis en train de se voir Donc moi je suis très content que vous avez appris à dire que vous avez appris parce que le jour où vous avez appris c'est que en contrairement à ceux qui se cachent à l'aide d'élimination moi je vais en contraire des gens dans l'élimination et je vais en rajouter mon nom et c'est pourquoi est-ce que sur Facebook, j'arrive à demander à ce que les gens puissent m'inviter dans les débats parce que chaque fois que je vois, c'est dit, disons, car il y a plusieurs prochaines, là, chrétiens n'en vivent jamais des vrais chrétiens donc tous ces prédicités que vous voyez là-bas sont des faux chrétiens quand vous les descendez, moi je lis, je lis parce que je vois que ce sont des faux chrétiens parce qu'un vrai chrétiens ne se serait pas laissé descendre comme ça au point d'être humilié à la face du monde sur la question, la question biblique donc moi c'est un secret pour faire quelqu'un de ce qui se passe en direct, c'est une bonne chose on va ouvrir l'esprit de Dieu qui est donc Jésus-Christ ? on va commencer par répondre de manière formelle en disant que Jésus-Christ c'est le Christ de Dieu donc maintenant, il faut que j'ouvre la Bible ou bien ? parce que ça va, c'est le temps que tu as promis, il y a lancé ok, il y a lancé ok, il y a lancé, donc on va, je vais ouvrir un passage de la Bible avant, vous pouvez partager, c'est y a lancé je dirais que c'est y a lancé non, 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 dans les scènes de l'esprit de Dieu on a comme ça, on a cette affirmation littérale que Jésus-Christ lui dit, je suis le fils de Dieu il le dit, je suis le fils de Dieu donc, on a plusieurs autres passages comme ça dans les scènes de l'esprit de Dieu on en a dans Matthieu, où l'ange va dire à Marianne, à Marie le Saint-Apens qui n'est pas le droit sera le bénéfice de Dieu mais je veux lire un passage qui me plaît le plus dans la Bible parce que j'ai mon temps, j'ai mes 10 minutes donc je vais utiliser mes 10 minutes voilà donc, voilà pour comment lire un passage dans la Bible dans l'Evangile de Jean on a change un verset 34 où Jean-Baptiste m'a dit et j'ai vu, et j'ai rendu le témoignage qu'il est le fils, le fils de Dieu donc on a plusieurs autres passages où Jésus m'a dit qu'il est le fils le fils de Dieu Jean 3 verset 13, il dit, personne n'est monteur au ciel si ce n'est celui qui est des sanctuaires du ciel le fils de l'homme qui est dans le ciel donc, dans Jean chapitre 3 verset 35, il dit, le père aime le fils donc, si vous dites que vous croyez en Jésus vous vous réclamez de Jésus, c'est Jésus qui est le fils on a tellement de passages, on a peut-être des centaines voire même peut-être 200 qu'on pourra retrouver au Seigneur Jésus qui est le fils de Dieu donc, je veux lire un autre très beau verset public et puis je vais m'arrêter je vais mettre une petite pause à Lucie ok on a ce passage dans Jean chapitre 10 verset 36 c'est lui que le père a sanctifié et envoyé dans le monde vous lui dites, tu me la saines c'est cela parce que j'ai dit je suis le fils de Dieu donc, parce que avant, on peut dire que non c'est une autre façon qu'il disait qui est le fils il me l'a jamais eu à le dire bon, voici un passage Jean 10 verset 36 il dit, celui que le père a sanctifié est envoyé dans le monde vous dites, je blasphème parce que j'ai dit je suis le fils de Dieu donc, je réponds à la première question dans le terme qui est sur la véritable identité de la personne de Jésus je réponds bibliquement Jésus lui-même a dit je suis le fils de Dieu ok maintenant comment donc concevoir que Jésus-Christ soit appelé le fils de Dieu comment est-ce que Jésus-Christ soit appelé le fils de Dieu est-ce que Dieu a dit qu'une femme bon, ça c'est encore une question que très souvent ceux qui se posent comment on peut dire comment on peut dire que Dieu a appelé une femme Dieu n'entend pas pourquoi parce qu'en science de la vie de la terre il y a ce qu'on appelle la reproduction sexuelle et là donc on aura besoin d'un père une mère il y a ce qu'on appelle la reproduction asexuelle on n'a pas besoin d'une mère dans la reproduction asexuelle l'espèce se reproduit elle-même et donne une cellule fille identique à elle-même c'est-à-dire donc quoi ? s'il faut imager l'application de Christ à Dieu sur le plan naturel je vais donc répondre simplement que naturellement parlant Jésus dit si vous ne comprenez pas quand je parle des choses il reste qu'on montre quand je parle des choses les choses célestes alors si vous voulez prendre une illustration du point de vue naturel du point de vue naturel dans ce qu'on appelle la reproduction asexuelle on s'en fait intervenir les gamètes mâles et femelles c'est-à-dire qu'il y a besoin d'un parent de tes parents dans ce cadre donc Dieu, s'il faut prendre une image naturelle Dieu sera un père qui peut faire une reproduction asexuelle tout simplement mais je ne veux pas dire je veux parler sur cette barre je veux parler pour répondre à ceux qui disent est-ce qu'il y a une femme ou dit que il y a une reproduction on n'a pas besoin d'une femme donc Dieu on va voir le passage du pic où Dieu lui-même va dire clairement qu'il est le père du Seigneur toujours dans la vie donc j'ai commencé par dire que on va prendre le passage de Matthieu chapitre 1 Matthieu chapitre 1 vous voyez le en fait il y a cette issue vous voyez le quai manière arrivant à la descente de Jésus-Christ Marie sa mère est un était fiancée à Joseph se trouvant en scène par la veille de ses esprits avant qu'ils puissent habiter ensemble il faut d'ailleurs comprendre qu'en Israël c'était pas comme aujourd'hui là-bas il n'était pas permis à être fiancée d'avoir des rapports sexuels donc si la Bible précise fiancée c'est pour faire comprendre qu'il n'avait pas de rapport sexuel c'est l'enfant qu'elle va avoir il ne veut pas être l'enfant d'un parent physique alors qu'il a dit Joseph son épouse qui était un homme de bébé qui vient pas la diffamée se proposer de l'homme s'occuperement avec elle pour qu'il veut se rendre avec elle parce que vu qu'elle n'a pas de rapport sexuel avec elle comment elle est tombée en c'est étonnant que je veux du plus rond alors est-ce que Marie va être telle qu'elle a dit 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 qu'elle est de leur nom elle n'a pas compris qu'elle a dit alors comme il Sum voit que Joseph est le même sain et c'est si j'achève Une première création qui va chuter et l'islam et le Christatisme reconnaît la chute de l'être humain, Adam, dans le jardin. C'est vrai que le courant ne connaît pas où les gens étaient placés, alors que vous ne connaissez pas exactement ce qui était passé. Avec le premier statut historique où il était passé dans le jardin, c'est-à-dire qu'on a des reliques tandis pour Jésus, on connaît plus, c'est-à-dire où c'était. Donc je ne sais pas si c'est le courant qui n'est pas avant la réalisation de prouver la légère qui n'est pas créée par Jésus pour ne pas se trouver la vie de Jésus. Donc, au moins l'islam vous reconnaît qu'il y a une chute. La vie reconnaît qu'il y a une chute. Sinon il y a une chute, il faudra une recréation de l'homme. Et on ne pourra pas recréer l'homme à partir de ce qui était déchu ou corromptu. Il faudra une espèce nouvelle qui ne sera pas soumise par cette corruption afin de jouer un rôle de substitution pour donner vie et existence à une nouvelle création. D'où Jésus ne peut pas descendre d'Adam. Pourquoi ne pas descendre d'Adam ? Parce que nous savons que c'est le Père qui engendre la femme qui a enfanté. Jésus donc, quand on va concevoir cette espèce directement à Marie, qui va être convosée le même que ce qu'on appelle la puissance. Alors que la maman qui accouche n'a rien à voir, la femme qui a accouché l'homme sera en division d'Adam et d'Adam. Or d'elle, on met ce mandat, on voit qu'il s'ingeste dans sa granditement à l'intérieur. Et voilà comment Marie, Marie n'est pas la maman que Jésus légitime. Elle est soumère pour Dieu. Et tout ce qu'on appelle ce grand homme. Créé par Dieu. Bon maintenant, je vais donc commencer par dire que, pourquoi est-ce qu'il perd une fois le nom de fils ? C'est un certain problème. On prend un fils comme s'il m'en a, je ne sais pas, comme nous dans les enfants. Dès qu'on n'ait pas dit que je n'ai pas de femme. Je vais donc commencer par dire que, pourquoi est-ce qu'il perd une fois le nom de fils ? Alors, premièrement, je vais maintenant vous ouvrir un passage dans le livre. C'est pour ça qu'on a dit déjà, c'est prêt ? Ok, je vais ouvrir un passage dans les bleus. Les bleus chapitre... J'espère que comme temps là, c'est un temps normal. C'est pas le temps que je dis comme ça. Ok, les bleus chapitre 1. Il dit qu'aucun des anges, Dieu n'a jamais dit que tu es mon fils. Qu'est-ce qu'il a engendré aujourd'hui ? Et encore, je vais vous dire que ce sera pour moi un fils. Donc, il dit qu'aucun des anges, j'ai dit que tu es mon fils. Donc, j'ai dit que c'est la seule personne dans Mathieu aussi. On a la place pour quand, Jean-Baptiste va partir du livre. Mathieu, c'est toi. Tu seras un sourire et la voix va venir. Le célèbre a dit, celui-ci est mon fils. Bien aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. Donc, je termine donc. Je conclue avec mes 10 minutes en disant, il est fils de Dieu. Pourquoi ? Parce que, il est le second homme créé par Dieu, citer. Donc, il vient citer pour un second homme sain, sans pé, sans péché, avec l'esprit de Dieu en lui. Il n'est pas fils que Dieu a accouché à un enfant. Parce que, si on reviendra sur l'origine nointaine et à l'âge de l'âge de l'âge de Dieu, quand on reviendra sur l'origine nointaine, on se rend compte qu'en fait, il n'est rien d'autre que Dieu lui-même. Pour l'instant, il faut savoir qu'il est fils, parce que c'est le second homme créé, sain, comme a été créé, sain, sans péché, avec l'esprit de Dieu. Parce que tous ceux qui ont l'esprit de Dieu, sont appelés fils. C'est dans ce sens qu'on appelle fils. Louange Allah. Allah qui soit débarrassé de toutes les imperfections, d'avoir des femmes et des enfants. Parce que, lui n'a besoin de personne, mais tous a besoin de lui. Il ne peut pas enfander parce qu'il n'a pas besoin. C'est un riche qui a besoin d'enfants pour porter son nom de génération en génération. C'est un aveugle qui a besoin d'enfants pour le conduire à la rue. C'est un pauvre qui a besoin d'enfants pour l'envoyer à l'école, pour le sortir de la pauvreté. En d'autres termes, le fils est un symbole de pauvreté et de besoins. Notre Seigneur, Allah, n'a besoin de vie et ne vieillit pas. Il est le début sans commencement et il n'a pas fini. Il est l'alpha et l'oméga. Il n'a pas commencé, il n'a pas fini. Je voudrais partager sa page pour que vous les fidèles voient. J'ai dit ceci. Allah dit dans le Coran, avant de tourner tous les arguments et parler, tout ce que vous avez dit, je vais commencer par le Coran, chapitre 9 du Coran verset 13. Allah dit ceci aux chrétiens et aux juifs. Il est dit aux chrétiens et aux juifs. Allah qui les a créés et qui les connaît mieux que eux. Les juifs disent, Osez est le fils d'Allah. Et les chrétiens disent que Jésus est le fils d'Allah. Quelle est leur parole provenant de leur bouche? Allah dit, ils s'évitent les dits des mécriants avant eux. Ils ne font que imiter les mécriants passés avant eux. Donc vous, mon frère Évan, ce n'est même pas de votre erreur. Vous ne faites que suivre, n'est-ce pas? Les gens qui ont commencé avec cette homologie qui n'était rien d'autre que les romains. Parce que ces moussons nés dans des mythologies anciennes et glariques. Comme les Babyloniens, après les textes, après les grèves et ensuite les romains. Parce que chez les romains, dans la mythologie romaine, ils avaient 13 mille dieux et des petits fils de dieux et des cousins de dieux. Et les dieux avaient les cousins des papas, des fils, des tantes et des ovnis. Et c'est là que le christianisme a pris son envol. Parce que le christianisme ne revient pas les dieux. C'est un mot grec, christianisme, qui est créé dans ce contexte-là. Oh, Jésus-Christ est des hébreux. Et chez les hébreux, ils ne parlent pas des fils de dieux. Chez les juifs qui ne connaissent pas de mon fils de dieux. Jamais, même jusqu'aujourd'hui en Israël. Oh, Jésus-Christ est venu sur la Torah, à la lève de Moïse. Il n'a pas de dégager la Torah. Ni escamoter. La Torah vous dit, je suis le fils de dieux. Jamais, aucun disciple de Jésus l'a appelé de son vivant fils de dieux. D'ailleurs, même tu as donné verset frère. Il n'y a pas un seul verset biblique où Jésus dit, je suis le fils de dieux. Frère, oh, je vais... Oh, suivez. Il n'y a pas un seul verset, je vous dis. Vous avez vu le verset transitoire. J'en dispose d'un mal compris. Si vous voulez comprendre le verset transitoire, commencez après le verset 22. La Bible dit, c'était la fête des dédicaces. C'est-à-dire la victoire des enfants du reçu et le roi Epiphone IV de l'Empire grecque. Et ici, on dit, c'était la fête des Éphètes à chapitre 18 et 22 décembre. On dit, Jésus se promenait sur le temple, sur la partie de Salomon. Les juifs l'abordaient et lui dit, jusqu'à quand le dînera, tu nous devrais guider en suspense. Si tu es le Christ, dis-le-nous. Ils n'ont jamais dit, si tu es le Fils de Dieu, dis-le-nous. Le problème se promenconteste. Jésus dit, je vous ai déjà dit, mais vous ne croyez pas. Il les avait dit pour quoi, monsieur? Qu'ils découlent de Dieu? Non. Qu'il était le Christ qu'ils attendaient, mais ils ont refusé. Il dit, parce que vous n'êtes pas de mes bébis. Mes bébis entendent mes mots et me suivent. Et mon Père qui me les a donnés, ce bébis est plus grand que tous. Et personne ne peut ravir entre les mains de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. Lorsqu'il a dit ça, les juifs dans leur mauvaise compréhension, comme les chrétiens mal compris, ont pris les cailloux pour la pédée. Il dit, je vous ai fait voir beaucoup de bons œufs venant de mon Père. Pour laquelle voulez-vous me la pédée? Jésus dit, ce n'est pas pour une bonne œuvre qu'on veut te faire la pédée. C'est parce que toi qui es un nom, tu te fais Dieu. Jésus dit, mais n'es-tu pas... Comprends bien le contexte. N'es-tu pas écrit dans votre loi que vous êtes de Dieu? Parce que Dieu a appelé dans l'Ancien Testament. Il y a des prophètes qui ont été appelés de Dieu. Il y a des croyants qui ont appelés de Dieu. S'ils seuls ont été appelés Dieu et fils de Dieu. Il dit, en plus forte raison, celui qui sort de Dieu, vous dit qu'il blasphème parce qu'il est le fils de Dieu. Suivez bien la conversation. Jésus dit ceci. Si même je vous dis, je suis le fils de Dieu, et que même dans votre loi vous a appelé de Dieu. C'est-à-dire, si dans votre loi vous a appelé Dieu, et vous transversez la loi de Dieu, combien de fois c'est lui qui sort de Dieu? Vous le menacez parce qu'il a dit, je suis le fils de Dieu. Regardez pour eux. Je ne sais pas si tu as compris le contexte. Parce que dans le Somme 82, verset 6, Dieu a appelé l'assemblée des voyants de Dieu. Et Dieu a appelé Moïse Dieu. Dans l'Exode 7, verset 1, Je te fais Dieu face à Pharaon, et Aaron ton frère sera ton prophète. Maintenant, j'ai mis des créateurs de la terre, et la porte de porte te dira dans 1 Corinthiens 5, verset 8, que comme il y a beaucoup d'éloïbes, beaucoup de dieux aux cieux, il y a beaucoup d'éloïbes sur la terre, nous reconnaissons qu'il y a beaucoup d'éloïbes avec le ciel et sur la terre, mais pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu qui tourne sur toute la surface de la terre et dans les cieux. Un seul. Combien d'autres sont appelés de Dieu? Donc si Jésus dit, c'est par rapport au juif qu'il a dit, je suis le fils de Dieu. Jésus ne s'est jamais identifié comme le fils de Dieu. Jamais, nulle part. Mais il s'est identifié comme le fils de l'homme. Mais Dieu n'est pas un homme frère. Nombre 23, verset 19. Dieu dit, je ne suis point un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour me repentir. Mais Jésus a appelé le fils de l'homme. Mais Dieu, il n'est pas fils de l'homme. Vosé chapitre 11, verset 9. Je suis Dieu, un homme point un homme. Dieu a distingué, a dit, un homme répétit de chair, dos et de sang, qui mangeait pour augmenter des sangs, tout ce qu'on connaît, que les hommes peuvent faire. Dieu dirait qu'il semble que tout sera prêt. Voilà pourquoi Jésus croit à Allah, pureté à lui. Et lorsqu'il faut prendre maintenant dans ce sens-là, et je reviens sur les Romains, Allah dit, ne font que suivre les gens qui ont été regardés avant eux. Or, le mot fils, pour la première fois, a apparu chez les disciples ou quand ils partaient prêcher l'évangile à Rome. Et je vais vous expliquer avec d'autres biblistes pourquoi ils se sont appelés Jésus fils de Dieu. Les disciples ont appelé Jésus fils de Dieu. Nous, on ne les nie pas. Mais pourquoi ? Parce qu'en arrivée à Rome, toutes les grandes personnalités de Rome étaient appelées de Dieu et de fils de Dieu. Si vous avez étudié la mythologie grégo-romaine, tous les rois étaient de Dieu et de fils de Dieu. Les fils de rois étaient de fils de Dieu. Mais ils voulaient passer le message salvatel de Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il fallait utiliser pour montrer que Jésus était une grande personnalité ? Il fallait utiliser les langages que eux, ils étaient habitués à ça. C'est-à-dire fils de Dieu. Pourtant, au départ, et dans la langue hébraïque, et chez les Juifs, Dieu n'a pas le fils. Mais dans cette Bible-ci, il va bien vous expliquer ça clairement. Jérusalem. Matthieu, chapitre 3. J'ai un colletat. C'est fini. Non, il y a un colletat. Ok, Richard. Frère, frère, c'est moi qui suis venu lui. Pourquoi vous donnez lui ? Même le reste, le milieu que vous donnez. Il y a de quoi qu'on se connaît déjà. On va se connaître. Tout le climat est serré là. Matthieu, chapitre 3, verset 16. Jérusalem. 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 Encore une vision interprétative. Jérusalem. Vous, le tour, on sera plus folle. Oui, mon frère, écans. Après. Cette vision interprétative désigne d'abord Jésus comme le vrai serviteur. Annoncé par Isaïe. Toutefois, le terme de Fils, substitué à celui de serviteur. Grâce aux deux sensés, le terme grec, Païs, souligne le caractère messianique et le propre filet de sa relation avec le Père. C'est-à-dire, les hébreux, les savants bibliques et les savants chrétiens disent Dieu n'a jamais utilisé le mot Fils pour parler de Jésus-Christ. Mais le mot évêque en hébreu qui veut dire serviteur. Mais comme la Bible était traduite de l'hébreu en grec, maintenant évêque en grec donnait l'espace de 200 païens, fils et serviteur. On dit le traduit, on préférait le terme fils. Parce que là où ils passaient le message à la terre de l'évangile, ils étaient habitués à faire les grandes personnalités de Dieu et de fils de Dieu. Pas que Jésus était fils de Dieu. Voilà pourquoi Nadie ne peut qu'imiter les nations qui se sont égarées avant eux. Jésus n'a jamais utilisé le mot Fils de l'homme. Il a été appelé fils de l'homme dans la Bible 83 fois. Et le prophète qui a été appelé fils de Dieu, fils de l'homme plutôt dans la Bible que tous les prophètes, c'est Ézéchiel. 92 fois Dieu l'appelle fils de l'homme. Et le Coran appelle tous les gens ben Adama ou bien Ibn Adama. Et les fils de l'homme, tous les êtres humains, pour montrer qu'ils sont les enfants d'Adam, qu'ils avaient la chair, l'os et le sang qu'avait Adam. Et Jésus a dit le mot Dieu une fois des fils qui descend d'Adam. Et vous avez dit que sa conception est miraculeuse parce que non, non, non. C'est pas ça. Allah dit ceci, le Coran ne vous dit que chapitre 4 du Coran, verset 1. N'aide sans paix ne fait pas de quelqu'un un fils de Dieu. Même Adam était appelé fils, on va revenir dans la deuxième page où donner, contener les fils de Dieu. Bien sûr, c'est l'un des quatre, l'un d'accomplissement de quatre façons dont j'ai créé la race humaine. Allah dit dans le Coran qu'il a créé les êtres humains sur quatre facettes. Et il dit je suis capable de créer sans paix ne lui-même. Et il dit voici Adam. Adam n'a pas de papa ni de maman. Je suis capable de créer maintenant à partir de maman de quoi ? Je suis capable d'écrire maman sans papa. Il a sorti Jésus-Christ, fils de Marie, sans papa. Je suis capable maintenant de créer le contraire. Maman, papa maintenant sans maman, le contraire. Ou bien l'opposé. Il a sorti Ève d'Adam sans la présence de maman. Voilà pourquoi Adam est appelé l'homme, l'homme est appelé le père de la femme. S'il plaît sans paix ni même Adam, papa sans maman, Ève, maman sans papa, Jésus laisse au pouvoir. Papa est ? Il dit nous tous maintenant, toi et moi. Donc si quelqu'un est dû, vous fils de Dieu passe en manier de venir au moins, Adam serait pas estimé Jésus-Christ. Non, c'est vrai. Vous suivez. Je suis là, je suis là. 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 Pardon, je suis là. Un, de donner pour le titre que Jésus n'a pas à l'origine. Et deux, vous voulez en deux, de sous-estimer. C'est tous ceux qui font la volonté de Dieu qui sont appelés les fils de Dieu. Mais nous disons que Jésus n'est pas le fils de Dieu. Mais il est un grand envoyé et serviteur et l'un des plus rapprochés d'Allah. C'est ça, frère. Ok. Donc, on parle de la deuxième partie. Vous voulez en faire comprendre ce qu'on ne sait pas. J'ai dit que je voudrais avoir de répondre du point de vue. Tu vois, sur terre, j'ai dit que sous le soleil. Imaginez que je veux parler de Jésus qui est dans la deuxième partie de mon évolution. Ah, parle dans la terre. Donc, je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc, maintenant, on va donc voir maintenant un passage. On est dans l'exécutif. On est dans l'ébreu. C'est dans l'ébreu. Et tu vois, on dit l'abri, j'ai l'ébreu. C'est ça que tu vas vraiment utiliser. Non, j'ai l'effet pour l'ébreu. Donc, c'est de vivre que tu veux. Bien, le 77. Non, vous savez, comment utiliser l'ébreu ? C'est pas un problème. Non, pas de problème. D'accord. Donc, voilà, je suis dans l'ébreu. Non, parce que avant, tu as voulu, tu as fait ce que j'ai au-delà pour moi. D'autres pourront bénir un peu, expliquez-le. Ok. Donc, je suis dans l'ébreu, chapitre 1. L'ébreu, chapitre 1. Voilà, à partir du verset 1 même, d'ailleurs. Après avoir autrefois plusieurs reflets, c'est de plusieurs manières de parler, on ne perd pas les prophètes, Dieu, dans cette année, il nous a parlé par le Fils, il a établi et rétré toutes choses, on l'a dit, par lequel il a aussi créé le monde. Donc, je prends dans le vers-là. Donc, on dit que, dans la vie, Jésus est celui par qui qui a créé le monde. Donc, avant d'avoir l'existence de Jésus, vraiment, c'est-à-dire que c'est ça pour ça, donc, avant même le monde. Je poursuis toujours en l'ébreu, et il dit, « Et qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, » Donc, voilà donc qui est Jésus. Donc, avant d'avoir de manière plus spécifique, qui il est. « Il est le reflet de sa gloire, l'empreinte de sa personne, et il se prend toutes choses par sa parole puissante, après la puissance des péchés, il s'est assis à la croix de la majesté divine dans les lieux des autres. Devenu d'autant supérieur aux anges, il a été le nom plus excellent que le leur. Quand aucun des anges ne veut jamais tuer mon fils, il t'est en grandeur aujourd'hui, et encore serait pour lui un père, il sera pour moi un fils. » Et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde, le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Donc, on voit qu'il n'est pas adoré par les anges. « Mais Dieu, fils, ton trône, oh Dieu, est éternel. » Donc, comment Dieu peut appeler une créature Dieu ? Il dit « Ton trône, oh Dieu, est éternel. » C'est Dieu qui parle. « Ton trône, oh Dieu, est éternel. » Le cercle de ton règne est un cercle d'équité. Tu as aimé la justice, tu as une équité, c'est pourquoi, oh Dieu, ton Dieu, t'as loin d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Et encore, toi, Seigneur, au commencement, tu as fondé la terre et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Donc, voilà, Jésus définit par Dieu lui-même pour avoir Allah comme étant le fondateur des cieux et de la terre. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure que le mot-fils, je dis que je rejette même son ouvrage tout à l'heure, mais le mot-fils n'est pas dans le sens comme si tu l'avais accouché. C'est pourquoi tout à l'heure que je parlais de reposition, je voulais faire voir que cette personne, on pourrait lui dire « Est-ce que tu as une femme ? » pour dire que s'il fallait être dans le sens ancien, il y a une position tout à l'heure asexuelle. Mais il n'était pas pour dire que c'est ainsi que Jésus-Christ existe. Donc, alors, je dis, « Tu as aimé la... » « Tu es ici un grand appelé Dieu. » Et dans Jean chapitre 16, je crois que c'est que ça peut être 17. Je vais dire ce que j'ai dit, ce que j'ai dit d'abord lui-même. Comme tout à l'heure, il a voulu expliquer sa discussion avec les Juifs. Je ne sais pas comment expliquer ce que nous avons avec, c'est ici. Dans Jean chapitre 16, Jésus va dire ceci. « En ce jour, vous demanderez à mon nom, et je ne vous dirai pas que je prierai le Père pour vous, car le Père nous-mêmes vous aime, parce que vous m'avez aimé, et que vous avez cru que je suis sorti de Dieu. » « Je suis sorti de Dieu. » Donc, si l'on sortit de Dieu, et que Adam et Ève ont été créés à l'image de Dieu, comme le grand monsieur le reconnaît, si je ne me trompe pas, c'est donc clair. Si on prend Adam et Ève, Ève sort d'Adam. Donc, du point de vue de la personnalité d'Ève, elle a une existence post-adamique. Mais Ève sortant d'Adam, n'existe donc pas Adam double jour ou Adam même il existe. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc, si Adam même peut-être née lundi, et Ève est née samedi, en tant qu'Ève elle existe depuis samedi, mais en tant qu'homme, parce qu'il n'est pas que les deux ont été appelés du nom d'homme, dans Genèse 4, donc en tant qu'homme, elle existe depuis lundi. Je ne sais pas si on se comprend. Donc, Jésus, dans la personnalité de Jésus, devant jouer le rôle d'assistant de Dieu, pour créer le monde, devant venir sur terre, pour faire les péchés, existe après Dieu. Parce qu'il faut dire que je suis sorti de Dieu. Mais Jésus, en tant que Dieu, est dans l'éternité, parce qu'il sort de Dieu. Donc, je fais une application entre deux. Je prends Adam et Ève, avec Dieu et Jésus. Donc, Ève, en tant qu'Ève, elle va un temps où elle vient après Adam. Jésus, en tant qu'Ève, a un temps où il vient après Dieu. Mais Ève, en tant qu'homme, existe, c'est le jour où Adam existe. Jésus, en tant que Dieu, existe toute l'éternité. C'est pourquoi je fais qu'il est Dieu. Et dans Ésaïe, chapitre 9, verset 5, que je vous invite à lire. Ésaïe, 9, verset 5. Tu peux dire ça, je trouve ça rapidement. Ésaïe, chapitre 9, verset 5. C'est pourquoi je vous invite à lire. Un fils nous est donné. La domination reposera sur son épaule. La domination reposera sur son épaule. On l'appelera admira, admira, conseillé, Dieu puissant, Père éternel, presse de la paix. Donc, je vais quand même poser une question. Quel est cet texte humain qui porte tous les attributs, tout l'attribut de Dieu? Parce qu'il faut aussi qu'on puisse répondre à cette question tout à l'heure. Il a dit tout à l'heure que Dieu est Alpha et Omega. Je vais lui donner un verset où il dit, je suis Alpha et Omega. Donc, voilà, c'est simple. Comment c'est à Dieu, avant c'est à Dieu Omega. Parce que tout ce que Dieu dit qu'il est, c'est exactement ce que Jésus-même aussi dit qu'il est. Donc, voici, Ésaïe 9, verset 5. Il dit qu'on l'appelera Père éternel. Je prends les paroles de Jésus. Parce que si je prends les paroles des apôtres, même quand je ne sais pas si on va là-dessus, même quand à un moment donné, certaines personnes disent que non, Paul était comme ça, peut-être comme ça, mais tu es en idée de citer Paul. Donc, si c'est Paul, il faut qu'il croire à tous les écrits de Paul. Alors, il ne cite pas Paul du tout. Donc, si Paul est vrai, tu le cites, ce n'est pas vrai. Il ne le cite pas du tout. Parce que je le cite tout à l'heure. Dans mon temps, je vais me dire dans le moment, je vais me dire dans le paroles que Jésus lui-même est unique, uniquement. Et après, chapitre, comment est-ce qu'il appelle? Comment est-ce qu'il appelle? Je pense. Apocalypse. Donc, on l'a dit comme on l'appelera. Après, il t'a l'écrité. Quelqu'un va dire qu'on l'a dit comme on l'appelera. Là, on va passer et qu'on l'a dit que lui-même est de sa propre bouche. Apocalypse. Chapitre 1. Non, chapitre 22, pardon. Mais chapitre. Vous chapitre 22. À partir du verset 12. À partir du verset 12. Oui. Voici. Voici. Je viens bien. Je viens bientôt. Et ma répétition est avec moi. Et ma répétition est avec moi. Pour rendre à chacun selon ce qu'elle son oeuvre. Pour rendre à chacun selon ce qu'elle son oeuvre. Je suis l'alpha et l'oméga. Je suis l'alpha et l'oméga. Il n'a pas dit que Dieu m'a appelé. Il dit Je suis. Et consomme. Je suis l'alpha et l'oméga. Et on se souvient que Daniel Tsovela avait les épreux. Avant les épreux dans Jean 8.36. À partir du verset 36. En disant là, il a dit au verset 12. C'est grand 8. Il a dit Je suis. Il n'a pas dit J'étais. Il dit Je suis. Pour montrer qu'il est tellement présent. Donc il est dans le passé pour rendre le futur. Il dit Je suis. On a venu là lapidée. Pourquoi on a venu lapidée ? Quand il s'apprend qu'il s'apprend que c'était l'histoire des hébreux. Effectivement, les hébreux ne savent que il n'a pas de fils. Et ce qui suffit que quand Jésus parlait, pourquoi il voulait lapidée ? Il me dit ce qu'il veut lapidée parce qu'en parlant quand il parle là, il se fait fils de Dieu. Il se fait Dieu. Parce que ça veut dire que Dieu n'a pas de fils. Donc le fils ne savent que un nom par rapport à un rôle. Mais ce rôle-là devrait être joué par Dieu lui-même. Donc si tu parles comme ça, tu veux dire qu'en fait, tu es le Dieu créé quand tu es dans l'horreur lapidée. Voilà pourquoi les hébreux volaient lapidée. Parce que pour plusieurs choses, mais pour une seule chose, c'est qu'en parlant comme ça, il voulait faire comprendre qu'il est Dieu. Donc en vrai, c'est Jésus qui dit que je suis l'alpha et l'oméga. Le commencement et la fin le premier est le dernier. Je vais donc poser une question à l'alimentaire tout à l'heure. Combien d'alpha et l'oméga existent quand la parole est-ce que ça diminue? Ok. Et aussi, on a un passage. Quand j'ai eu 35 et 54. J'ai eu 35 et 54. Pardon? Ok. Je vais tout à l'heure avec les 35 et 54. Oui. Oui. Dites à ceux qui ont le cœur couplé. Dites à ceux qui ont le cœur couplé. Prenez courage de craindre point. Voici votre Dieu. Avant d'un viendra. Donc ça, c'est Esaïe. Parce qu'il ne faut pas dire que c'est nouveau testament. C'est Esaïe, ancien testament. Il dit voici votre Dieu. Avant d'un viendra. La récadition de Dieu. La récadition de Dieu. Il viendra lui-même. Il viendra lui-même. Et vous sauvera. Et vous sauvera. Donc il viendra. C'est ça que c'est Esaïe qui dit. Il viendra lui-même. Et vous sauvera. Maintenant, quand il doit l'organiser lui-même, il ne peut pas que lui-même étant un esprit. Parce qu'il n'est pas ni chair ni hausse. Alors c'est simple. Si les êtres humains peuvent faire des présentations spirituelles, ils peuvent être assis ici. Mais qu'il désire à l'esprit à apparaître dans une autre vie. Quand notre pays a pour toute raison Dieu. Bon, je vais terminer en disant à mon frère montant tout ceci. Si Dieu est tout puissant, comme je le disais tout à l'heure, s'il n'a besoin de rien, comme je le disais tout à l'heure, Dieu est donc capable de se faire homme s'il est tout puissant. Dieu est capable d'être omniprésent s'il est tout puissant. Ça veut dire qu'il peut être à la fois au ciel en tant que tout puissant et venir en même temps sur terre sous une forme humaine. C'est-à-dire que je suis le fils de Dieu en tant que tout puissant et être aussi dans le cœur des hommes par les êtres esprits en tant que tout puissant. Parce que dans ce passage d'Éphésiens chapitre 4 il dit qu'il y a un seul Dieu et le Père qui est au-dessus de tous, avec tous et en tous. Donc on a un mot de tous, le Père dont on connaît l'esprit, avec tous, Emmanuel, Dieu fait chair et en tous, le Seigneur est dans l'eau dans le cœur. Donc je te pose la question, si l'être tout puissant ne peut-il pas faire cela, demain est simultané. Jouer ses rôles, c'est qu'on ne peut pas faire humainement. Parce que normalement, si tu me transposes, tu ne peux pas être en train de parler et si tu parles en train de faire un temps ailleurs. Première question, deuxième question, combien d'enfants fait de mégas et existe ? Il n'y a pas de problème. qu'est-ce que vous observez chez nous, frère ? La vérité n'a jamais... Observez-vous pas, frère, la vérité de Dieu qui est l'existant, la soumission, l'aventure de Dieu dont est Jésus. Les mourir sont venus préchir, il n'a pas de pression, il n'a pas de russe. Oui. En réalité, il n'y a pas de débat. Je ne m'attendais plus que ça, frère. Parce que c'est la même chose, vous ne pouvez que répéter tous ces versets que vous avez tournés. Aucun verset ne nous a convaincus de ce que Jésus dit. Et j'aimerais vous détailler tous ces versets que vous avez tournés. Vous avez commencé, je vais répondre les questions là après. Je vais commencer, où vous avez commencé jusqu'à là ? Vous avez dit hébreu chapitre 1 verset 8. Oh Dieu, dont Dieu, d'abord ça c'est un copier qu'on est de la part de Paul. Il a copié ça dans la somme 45, verset 7 à 1. Si tu es un livre pour un homme, il n'a pas dit « Attends, c'est fini pour ça. » Deci plus pour après, qu'est-ce que j'ai dit de moi de Paul ? Parce que j'ai dit qu'il a copié. Tout ce qui est... En fait, l'Ancien Testament c'est quoi ? C'est le nombre de choses... A béni. Excusez. C'est le nombre de choses à comment ? A béni. Maintenant, le Nouveau Testament, c'est un test qui se trouve dans l'Ancien Testament. Il dit c'est un copier pour les comment ? Pourquoi tu fais ça mal ? Il dit que le test se trouve dans la somme 45, verset 7 à 8. Et ce test ne parle pas de Jésus-Christ. Lui au départ, le test dit « Tu es le plus beau des fils de l'homme. » Au verset 2 de somme 45. « Oh, Jésus selon les chrétiens était un homme laid. » Esaïe 53, verset 2. « Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. » Vous prenez cette prophétie pour attribuer à Jésus-Christ, c'est-à-dire que Jésus-Christ est laid. Alors que la prophétie de somme 45 parle d'une toute de personne qui sera beau. 1.2 mesures selon la Bible sur la domination. On ne peut pas dire que Jésus est beau et laid en même temps. Ça serait la première pour si Christ est le droit. Ça, c'est un. Ça ne parle pas de Jésus. Et j'étais dit « Dieu, frère, beaucoup de personnes ont été appelées Dieu dans la Bible. » Et Paul l'a reconnu. Voilà ce que j'ai cité dans le Corinthien, 5, verset 8. « Il y a plusieurs dieux sur la terre, plusieurs dieux au ciel, mais en tout sont reconnaîts un seul dieux créateur. » Et j'ai pris l'exode 7, verset 1. « Dieu dit à Moïse, vois, je te fais Dieu avec grandir face à Pharaon et Aaron sera ton prophète. » Mais Moïse n'a jamais été créateur. Donc Dieu dit c'est ici par rapport au prophète de 145, 7 à 8 et hébreu 1, verset 8. « Oh Dieu, ton Dieu t'appointe. Ton Dieu t'appointe. » Il y a toujours un dieu au-dessus de ce dieu. Et c'est ce dieu qui l'appointe. Maintenant, c'est qui est ce dieu qui l'appointe si lui met le dieu. On comprend que celui-là, celui qui appointe ce dieu, lui ne peut pas être au-dessus de l'autre parce que c'est celui qui l'appointe. Vous ne comprenez pas. Il n'y a qu'un seul dieu et ce n'est pas Jésus-Christ. Et je vais te demander que Jésus n'a pas reçu. Et c'est lui. Jésus n'a pas reçu mais rien. On peut le dire qu'on veut te demander. Dieu a dit Esaïe 9, 5. Esaïe 9, 5 ne parle pas de Jésus-Christ. Vous êtes tombé dans les pieds des catholiques, frères. Esaïe 9, 5 parle. Si vous convainz Esaïe 9, 5, rentrez dans Issaël 7 pour convaincre de qui il était question. Nous sommes sur la domination assyrienne. Il y avait un roi passé après la mort du roi Salomon. L'Israël s'est visé en deux frères. Le nord, Kago capitale, la Samarie et le sud, Kago capitale, Jérusalem, fondée par David. Et il y avait un roi aussi qui s'appelait le roi Akas. Et ce roi craignait Dieu. Il protégeait le temple de Salomon quand il vient adorer les idoles. Mais maintenant, il est arrivé que le restant de la Syrie et Pécache du Nord ont demandé son aide pour convaincre le roi d'Assyrie. Le roi qui était, n'est-ce pas, à la tête de l'Assyrie. Il n'a pas voulu. Alors, ils ont fait cette complicité pour le remercier et mettre le fils du roi Tapir. Mettre, n'est-ce pas, fils de Tapir. Alors, ils ont fait cette coalition. Alors, Dieu a envoyé Esaïe parce qu'il y a deux Esaïes dans la Bible. Le beignet Esaïe dans son chapitre vers 1, chapitre jusqu'en chapitre 39. Vers, n'est-ce pas, qui ? Vers, n'est-ce pas, le roi Akkaz pour dire, demande un signe à ton Seigneur pour montrer que ces dieux qui sont en famille ne te battront pas. Le roi restait de l'Assyrie et pékache du nord, du roi Israël du nord. Pendant que le roi tremblait, Esaïe dit, demande un signe à ton Seigneur. Il dit, je ne demanderai rien à mon Seigneur. Là, c'est Esaïe 7, verset 12 à 13. Je ne t'enterai pas mon Seigneur. Esaïe dit, viens, c'est trop demandé pour vous, maisons-les-d'avis de lasser la passion des hommes et de lasser aussi la passion de l'éternel. C'est pour ça que Dieu lui-même vous donne un signe. Voici la jeune femme. Et le mot utilisé en hébreu, c'est allemand qui est différent de vieille, béthoula. Parce qu'il mentir en voulant, n'est-ce pas, copier ses prophéties. Il a fait l'erreur de dire jeune femme du vieille. En hébreu, béthoula n'est pas allemand. Une femme peut être allemand ou bien une femme peut être allemand c'est le béthoula. Il a dit jeune, montre la femme du roi à base. Elle deviendra enceinte. Et cette enfant mangera du crème et du miel. Chose que Jésus n'a jamais fait. C'est Jean-Baptiste qui se nourrit sur le terrain et du miel. Jésus n'a jamais mangé du crème et du miel. Mais la prophétie dit cette enfant mangera du crème et du miel. Il dit avant que cette enfant sache rejeter le bien et le mal, le pays de deux rois dont tu crains seront abandonnés. Il y avait qu'un roi que Jésus craignait à son époque. C'est une prophétie forcément attribuée à Jésus-Christ. Et cette enfant s'appelait Emmanuel. Emmanuel, parce qu'elle c'est le nom de Dieu en hébreu. Et comme il y a les supérieurs, il y a deux sortes de pluriers chez les écrits. Le lien de respect et de nombre. Et ça c'est un peu de respect. Le respect en hébreu c'est qu'il, qu'on dit être et le nous. Maintenant il dit Emmanuel, c'est-à-dire Dieu est avec nous. Avec qui accas ? Et ça c'est un prophétie de 735 ans avant Jésus-Christ qui se réalisait. Mais cet enfant n'est pas Jésus. C'est le même enfant qu'on parle de lui au chapitre 9. Il sera admirable. Ce n'est pas que cet enfant sera admirable. C'est le nom qu'a porté cet enfant. On appelle c'est déjà le nom la évent. En français les noms théophores. C'est comme si on appelait un français Jean la poubelle. Est-ce que ça veut dire qu'on va prendre la poubelle ou jeter sur lui parce qu'il s'appelle Jean la poubelle. Ce sont les noms qu'on appelle en français les noms théophores. Ils sont liés à un attribut différent. Son nom sera pas que cet enfant sera Dieu. Nom admirable, conseiller, Dieu tout puissant, prince de paix. Jésus n'a jamais été prince de paix. Tu n'allais donner à Jésus le tir qui ne reconnaît pas la paix. Matthieu chapitre 10 verset 20 à 34. Ne pensez pas que le Seigneur est venu apporter la paix sur la terre mais il est pire. Car dans tes hommes et dans une maison un père se revortera à connaître son fils. Vice versa. Une mère connaît sa fille et vice versa. Une belle-mère sa belle-fille et vice versa. Donc dit que Jésus est venu pour la paix et il sera prince de paix. Alors que Jésus dit je ne suis pas venu pour la paix tu vas le faire et dit à Jésus ce qu'il ne dit pas. Et quand il dit à Jésus ce qu'il ne dit pas tu tombes directement dans Jean 14 à 24. Celui qui ne mène pas le charme pour le parent. Tu comprends ? Et Matthieu chapitre 7 verset 21 Matthieu chapitre 7 verset 21 verset 24 et dit c'est lui qui entend ces choses de moi. Elle les met en pratique. Il est ce homme-là celui qui a conduit sa maison sur un homme bien dur où le vent tout ça le torrent n'a pas bougé. Mon frère je reviens vous dire ceci. Cette prophétie des aïs neufs ne parle d'Ézéchias ou Ézéchiaou en hébreu le fils du roi et qui a été interprété par les juifs. Oh Jésus vous dit dans Matthieu 23 verset 22 les juifs les scribes et les phariens sont assis dans la chaire de Maurice. Personne ne peut connaître les juifs plus qu'eux. Jésus le convive. Faites tout ce qu'ils vous disent mais ne les émisez pas. Jésus n'a pas remis en cause leur manière de comprendre les prophéties mais il a remis en cause leur façon de mettre en pratique. Donc donner des prétations est donnée par qui? ils ne connaissent pas ça. Ils ne connaissent pas Jésus. Jésus est appelé fils de Bataar Ben Stata chez les hébreux. Donc regarde encore la prophétie et apporte notre interprétation frère. Donc les béquilles que tu as pris dans celui-ci c'est bon c'est ma foi. Les béquilles que tu as pris pour t'appuyer sur l'Ésaïe ce sont les béquilles qui étaient détruits facilement par les juifs. Apocalypse verset 1 verset 8 il est la faille de l'Omega c'était ta question frère. Le problème c'est quoi frère? quand tu auras l'introduction d'un devoir c'est fini. Le correcteur ne regarde même plus ce que tu as dit du groupement. Apocalypse chapitre 1 verset 1 révélation de Jésus puisque Dieu lui a donné ça veut dire quoi? Tu ne prendras pas un seul verset dans l'Apocalypse au milieu pour montrer que Jésus est Dieu alors qu'au dépend on lui est donné. Quoi? Non tu as dit non frère non sois l'indique on dit Dieu lui a donné on est donc à celui qui n'a pas et Jésus a dit tout pouvons mettre de nous sur la terre et on ne donne pas à Dieu Dieu est un subordonné de Dieu et c'est ça la position de l'Islam tu comprends on ne donne qu'à celui qui n'en a pas révélation de Jésus que Dieu lui a donné afin qu'il montre à Jean et Jean montre à ses serviteurs ce qui doit arriver vers la fin du temps si Dieu lui a donné tu te le trou pour dire non c'est pas Dieu qui le donnait c'est toi Jésus qui le donnait tu fais du temps la Bible et tu seras maudit au verset non mon frère tu seras maudit par le verset 18-19 d'Apokalé 22 qui n'ajoutait pas et ne le planchait pas on dit Dieu a donné à Jésus tu veux faire Jésus un Dieu Dieu a un tout qui donne et qui n'a pas besoin qu'on lui donne et ici on dit que Dieu c'est lui qui a donné à Jésus et c'est ce Dieu verset 8 qu'on dit il est l'alpha et l'oméga va dans la note explicative 8 secondes verset révisé va comment j'ai utilisé cette limite verset révisé Esaï alpha et l'oméga non explicative Esaï 41 verset 4 Esaï 44 verset 6 pour comprendre qui est l'alpha et l'oméga quand on demande Esaï 41 verset 6 comme explique cette Bible on dit moi l'éternel il n'y a point d'autre Dieu que moi j'ai fait toutes ces choses seul j'ai payé le Dieu ciel et la terre seul il n'était pas avec Jésus et Jésus reconnaît dans Hebreu 10 verset 5 à 7 il dit c'est pourquoi Christ en entrant dans le monde a dit tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande pourtant vous pourrez le sacrifice le petit mais tu m'as formé un corps est-ce qu'en français tu m'as formé un corps il dit je me suis formé un corps non nous sommes entre les mains de Dieu comme disait Jérémie chapitre 10 comme n'est-ce pas l'agile entre les mains des parties il tourne comme il veut et comme dit aussi Paul dans Romaine 9 verset 18 à 19 donc Jésus n'a pas le pouvoir frère il n'est pas là le frère l'oméga on a vu Jésus commencer d'entre les jambes de Marie dans Matthieu chapitre 1 verset 18 et les mots à Golgotha sur la Bible dans Matthieu chapitre 27 tu ne peux pas dire qui est là frère l'oméga frère Jésus n'est plus là mais Dieu est là mais maintenant ça c'est d'autres de qui que tu as pris ça a dit plus facilement frère je sais j'ai encore d'autres arguments tu dis ici Esaïe 34 verset 4 et 35 verset 4 Dieu lui viendra sur la terre frère l'autre problème nous les Africains c'est quoi c'est de lire la Bible dans la théologie à mon frère Evan mon ami Evan dans la théologie elle vous dit une chose dans les 6 points de l'hébétit théologique pourquoi je dis toujours frère chrétien d'aller à la théologie avant d'apprendre d'apprendre parce que tu reviens le matin tu n'as rien appris frère tu ne le comprends tu ne le comprends dans les 6 points de l'hébétit théologique il y a l'effet d'interprétation selon le langage idiomatique chaque peuple a ce qu'on appelle langage idiomatique idiomatique ça veut du quoi propre à eux c'est à dire pour comprendre certains mots il faut rentrer dans leurs racines et leur façon de comprendre ces mots c'est à dire quand chez les jupes on dit Dieu vient ça ne veut pas de bénir sur la terre sous forme humaine c'est à dire qu'on situe les prophètes pour les faire bénir c'est ce qu'on appelle la manifestation de Dieu pour le représenter dans la transmission de ses vouloirs Dieu vient comment ? le chapitre 9 verset 17 à 20 lorsqu'on passait avec le cercle d'un enfant près de Jésus on y touchait le cercle un jeune garçon se mit à pleurer à parler j'allais dire lorsque les juifs ont vu cela ils ont dit un grand prophète apparu parmi nous et Dieu a visité son père voir comment Dieu visite les gens par l'envoi des prophètes et le miracle qui accompagne ce prophète pas venir sur la terre sous forme humaine Dieu ne vient pas non je veux venir Eva ne coube pas c'est la dernière question c'est la dernière question tu veux répondre pourquoi tu couds frère ? donc ici un grand prophète apparu parmi nous et Dieu a visité son père Dieu ne vient pas ici sur la terre sous forme humaine frère parce que le mouvement de monter et de descendre n'appartient pas à Dieu Dieu ne fait pas ce mouvement pour se distinguer de ses créatures voilà pourquoi lorsqu'on a dit au roi Salomon dans 2 chroniques chapitre 18 verset 6 que le Dieu des cieux viendra visite en palais la première réaction c'est quoi ? celui dont les cieux des cieux ne peuvent le condélier à plus forte raison qu'en palais si les cieux des cieux ne peuvent condélier Dieu ni le palais de Salomon qui était tellement grand et qu'on a repris pour 110 ans pour qu'on soit après lui combien de fois le ventre de Marie ne peut condélier Dieu ? ça c'est un faux argument et c'est une fausse doctrine frère et maintenant tu dis comment est-ce que Dieu ne peut pas ? Dieu est capable de faire tout oui de même maintenant que le pouvoir de Dieu lui permet de faire tout son pouvoir en même temps l'éternité de faire certaines choses c'est comme le président de la ville de Paul d'hier il a le pouvoir d'aller partout où il peut mais en même temps son pouvoir l'éternité de faire n'importe quoi pour se respecter et se distinguer de ces sujets qui sommes nous Paul d'hier revoir à Cribi nager sans caleçon c'est un signe de mépris pour lui pour sa place oui pour sa place sa place ça ne lui convient pas non non frère le président Paul d'hier il ne peut pas aller à la plage ménager sans caleçon mais il peut le faire tout ça pourquoi il évite ça ? parce que son titre ne lui permet plus de faire ça Dieu étant capable de faire tout son titre également lui est telle de faire certaines choses comme manger bois qui est scié et la deuxième partie veut montrer n'est-ce pas tout ce qu'il y a de la foi je suis même pas là pardonnez-moi jeter acte des apports de chapitre 13 chapitre 14 verset 7 à 16 frère je vais me montrer votre foi et je veux que moi mon ami tu sois de cette foi je vais chuter comme ça acte des apports 14 verset 7 à 14 Paul et Barnabas sont allés prêcher l'évangile à Lystra un endroit païen arrivés ils ont trouvé un important le pays Paul posant le regard chez lui un peu à durer et il se n'y a pas à manger la Bible dit à la vue de ce que Paul avait fait les païens de Lystra ont dit à l'anglais les canoën qu'est-ce qu'ils ont dit les dieux sont descendus sur la terre sous forme humaine attend suis frère les dieux sont descendus sur la terre sous forme humaine est-ce que c'est différent de ce que vous dites que Jésus est venu sur la terre sous forme humaine votre foi c'est la foi païenne donc je vais vous montrer votre foi et je dis que pardon laisse ça laisse cette foi là c'est la foi de la foi de païenne de Lystra on dit lorsque Paul a entendu ça qu'est-ce qu'ils ont fait ils ont commencé à déchir le vêtement en criant et se précipitant au milieu de la foule en disant quoi oh hommes nous ne sommes que les hommes de la même nature que vous et la même chose qu'on vous dit que Jésus de la même nature que vous vous renonçant vous demandant à renoncer à ces choses vaines et vous tournez vers celui qui a créé sur la terre le meilleur c'est tout ce que l'on vous demande Dieu ne vient pas ici sur la terre sous forme humaine frère vous cherchez quoi bon du moins finit vous cherchez quoi Dieu veut me chercher je vais ça révoluer quand même oui oui ça va non je vais commencer par dire c'est la vue de la classe c'est ça non regarde regarde là tu penses entre Christ et le mort dans la vie il est écrit que les diminuants de ce monde ne vous tiran tyrannisent mais moi je me suis venu non pour être servi mais pour servir pour dire quoi ton raisonnement est tout à l'heure après pendant longtemps tu t'as vu sur les Écritures mais c'est que j'ai à la fin c'est un raisonnement que il a dit le pouvoir il a commencé à prendre les Écritures à la fin il a senti des Écritures en disant le pouvoir de Dieu lui interdit de ce que j'avais la culture comme le pouvoir de colis il a gêné mieux à la plage de puis ça va venir que si tu t'es que tu as une Écriture tu te retrouves un certain sens mais malheureusement c'est un raisonnement humain que tu peux si tu me manges un endroit où le pouvoir de Dieu lui est interdit de venir si t'es physiquement je crois je ne suis pas venu parce que tu ne pourras pas monter à l'événement non il ne pourras pas monter c'est mon temps c'est mon temps c'est mon temps c'est ceci là où l'imam mortale n'est pas il a dit avant de rencontrer l'imam mortale il faut avoir fait seulement une théologie et moi je vais répondre à l'imam je ne voudrais pas une théologie mais je veux un récite à propre l'essentiel il a dit des best de l'art que tu l'as sorti pourquoi je lui dis moi je m'appelle c'est les Écritures c'est les Écritures Dieu a étudié des gens qui étaient pleins d'Écritures comme qui étaient devenus Paul et le même Dieu a étudié des gens sans inscription Dieu a étudié des gens comme sort de gaz plein d'Écritures pour renvaisser beaucoup de raisonneurs de ce monde mais le même Dieu a utilisé des gens comme Pierre a vu des cartes sans inscription pour renvaisser les mêmes raisonneurs de ce monde et donc moi quoi que j'ai fait l'étude publique il y a eu plusieurs études depuis j'ai arrêté le jour où le flèche il s'est réveillé à moi j'ai arrêté simple j'ai arrêté cela sans cette biologie c'est moi qui est dans dans les heures et j'ai dit c'est mon temps c'est pas grave et j'ai dit tu as rencontré beaucoup de gens que tu as rencontré parce qu'ils ont fait l'archéologie malheureusement mais je ne l'ai rembessé moi aujourd'hui tu ne pourras pas me l'ambessé non pourquoi moi je l'ai rembessé pourquoi parce que je commence pas à dire que je l'entends je dis comme je m'en dirais c'est bien il a commencé avec les écrits il a fini sans les écrits et moi je vais te prendre un petit peu fini avec les écrits pour mon nom ça a partir là que je vais te montrer que tu es dans les rires sur le reste donc maintenant bibliquement je prends un verset il dit les rois de ce monde vous tyrannisent mais moi je suis non-principé pour servir conséquence la direction de Dieu et Paul Bia c'est qu'il n'est pas seulement tout puissant il n'est pas seulement glorieux mais aussi tellement humble et simple qu'il est capable justement de descendre de sa créature sur forme humaine parce que si ton Dieu ne peut pas le faire effectivement c'est un Dieu qui est débrouillé d'amour parce que moi mon Dieu ok j'ai cru un amour parce qu'il est capable de s'assujettir pour le salut de sa créature c'est un seulement qui démontre donc évidemment qu'il est amour parce qu'il reste à voir au ciel il est en ce moment les commandements les lois et tout ça en quoi est-ce qu'il est un exam mais un vrai père est un modèle un vrai chef elle donne un exemple à suivre et lui elle donne un exemple à suivre en ce sens sur le nom de Jésus voilà c'est comment j'ai cru que je dis et j'ai donné le verset tout le monde comment mon Dieu le fait et je trouve le verset ou le pouvoir de Dieu lui pour aussi de le faire pour que je montre je vois qu'il est en l'air au moins de le verset maintenant autre chose et là j'ai dit tout à l'heure que on prend les prophéties impliquées à d'autres prophètes pour les substituer à Jésus je vais encore dire directement à mon frère à mon frère avant de dire que prévièrement c'est là où tu vas aussi donc voir le réel à quel tu es tout en même temps passant dans la vie souviens bien ceci qu'il y a un 7 testament je veux pas vous parler avec lui dans ce testament parce que je sais que le courant voit beaucoup plus en ce testament je veux pas vous parler au courant parce que au moins on va voir tout à l'heure dans le courant pour reconnaître les écrits bibliques jusqu'au niveau du testament donc je suis dans la vie je lis psaume 16 verset 10 à partir des 7h9 d'arrière qu'est-ce que David dit aussi mon cœur est dans la joie mon déspire dans l'égresse et mon corps repose en sécurité car tu ne vivras par mon âme aussi je viens mort tu ne permettras pas de ton sein de bien aimer pour la corruption alors c'est pour ça parler de qui puis c'est ça c'est David qui le dit lui-même il dit que tu ne permettras pas aussi mon cœur est dans la joie mon déspire dans l'égresse et mon corps repose en sécurité car tu ne vivras pas mon âme au sujet de mort et tu ne permettras pas que tu ne vivras la corruption pour faire comprendre de quoi il y a des prophéties les prophéties sont souvent comment tu dis ça quand même le mot c'est le plus juste il dit que quelques prophéties pour s'accomplir en l'âme 100 la même prophétie s'accomplir en l'âme 600 pour s'accomplir encore en l'âme militaire plus que quoi il y a des prophéties que Dieu donne qui ont comme une forme de redondance dans un bon âme militaire mais il raconte plus seulement parfaite de chaque prophétie par le végé de Jésus je prends un exemple un peu pratique pour mon texte il dit qu'est-ce que Dieu dit à Moïse parce qu'il y a des prophéties parce qu'il y a des prophéties avec moi il dit que Dieu vous aidera un autre prophète comme moi qui parle ici c'est Moïse et quand Moïse parle ici c'est comme si vous suivez dans le raisonnement premier de mon temps c'est de Josée dans le langage prophétique il ne s'agit pas de Josée dans le langage de Joseph pardon je dis que si je vais dans le raisonnement il n'y a pas ce que tu as dit il dit que quand Moïse dit il n'aura un serviteur qui parle de la même chose comme un prophète comme moi s'il parlait sur le plan historique ou du même en plus sur une certaine chronologie il parlerait de Josée or prophétiquement parlant il ne parle pas de Josée il parle de Jésus parce que Moïse devant délivrer Israël de l'Égypte et l'image de Jésus devant délivrer le peuple de Dieu l'Église de la puissance des terres dans la prophétie et la Bible dit clairement dans l'Église d'Apocalypse je crois que je suis 19 le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie donc aucune prophétie de Dieu ne concerne un prophète sur terre toutes ces prophéties concernent en fait Jésus même si on pouvait avoir des applications ou bien du moins l'accompagnement de la prophétie en un homme parce que le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie et dans le livre de l'Église chapitre 10 la Bible déclare dans le rouleau du livre il est question de moi dans la Bible dans le livre de Dieu dans le livre c'est il n'est pas question de David il n'est pas question de Salomon il n'est pas question de Dieu c'est pas tout il est question de Jésus ainsi tous ces prophètes là n'étaient que des types de pistes c'est pourquoi est-ce que dans le livre des bleus on va voir Jésus comparativement aux anges Jésus comparativement aux sacrificateurs Jésus comparativement à Moïse donc on va comparer Jésus avec tout ce qu'ils ont venu avant pourquoi le faire parce qu'en fait il n'était que des types du parfait de l'Ancien Testament jusqu'à à Jean-Baptiste et jusqu'à dans le livre de Salomon d'ailleurs il est question de la personne de Jésus et dans le livre de Roumain il n'est qu'à évangile de Dieu qui concerne son fils donc tout ce que Dieu disait c'était un rapport avec la personne de Jésus et pourquoi est-ce que Dieu donc concentrerait toute son énergie tout son développement tout son message sur un édité parce que c'est en lui que toutes les prophéties dans ce que Salomon va venir ça ça conclut pourquoi dans le livre de Rouen c'est que je crois que Dieu le sain d'oeuvre la Bible déclare qu'en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité pourquoi en lui seul pourquoi pas en tout prophète avant lui mais en lui habite toute la peau la plénitude même son nom seul ok on va voir le nom de Dieu c'est pas grave on va dire Yahvé ou Yahvé ou Yahvé ou ce qu'on voudra mais la Bible déclare que le nom de Jésus dans le prophète chapitre du Dieu était toujours en lui que Dieu en son nom que même les esprits non-mais sont sous ou ? sont sous lui pourquoi en son nom pourquoi pas au nom de Yahvé qui est le Dieu tout puissant c'est pourquoi je t'ai dit je vais m'arrêter avant que ça n'a pas diminué je pense je vais m'arrêter en disant et je vais te passer la parole j'ai fait le direct Jésus c'est le Dieu tout puissant fait chère et c'est en sorte que c'est très merveilleux c'est pourquoi moi je l'adore parce que j'ai vu un Dieu capable de nous serons qui appellent pour nous serons mais Dieu l'amour c'est tout l'amour il est écrit que son amour est si profond si long si large et si haut que personne ne peut nous comprendre voilà moi je m'arrête d'abord là pour tout cas de me répondre à ces réactions que nous avons que 1 les prophéties de Dieu la culture que tu as fait c'est une théorie que les prophéties de Dieu s'accomplissent totalement en Christ et qu'on va avoir des applications sur les hommes qui sont venus avant Christ mais la question de Jésus ne fait pas que ça de ces gens-là et il faut aussi dire que je veux que tu me montres le verset ou de ce Dieu d'amour en principe ne peut pas se salir de sa créature si tu me montres ce verset je crois je vais te montrer le verset frère en réalité il n'y a même pas de départ parce que je vois qu'un frère tu fais du tort à la Bible tu ajoutes des choses qui ne sont pas dans la Bible il faut me dire ce que j'ajoutais après tu me dis ce que j'ajoutais je vais te montrer par exemple le fait de dire l'ajout c'est quoi que d'où les prophéties qu'on suit de Jésus c'est écrit la Bible ça c'est du tort à la Bible parce qu'il y a une prophétie dans l'Esaïe 5 Antoine qui dit celui qui viendra n'est pas ne va ni beauté ni éclat alors que dans somme 42 ou 45 le verset on dit celui qui viendra encore sera beau je réponds je réponds je réponds je réponds après je réponds à la sable mon frère sois posé donc je dis ceci et de Dieu maintenant tu fais du tort à Jésus Christ parce qu'il n'y a pas un seul verset biblique où Jésus Christ a dit je suis Dieu et toi tu dis mon frère je suis hors mon frère j'ai dit Jésus disait dans Jean 14h24 qui ne m'aime pas le garde pour mes parents frère montre-le ton amour avec Jésus Christ donne-nous une seule parole de sabote qui dit que je suis Dieu ou bien qui lui confère le droit à la dignité tu prends n'est-ce pas ici en gauche tu vas tôt dans le verset et tu prends même Romain frère tu vas te faire du tort à Paul Paul n'a jamais conseillé Jésus comme Dieu ça c'est ta foi à toi Paul dit c'est ici dans 1 Corinthien parlons avec le verset parlons avec le verset Paul dit dans 1 Corinthien chapitre 11 verset 3 je vais cependant que vous sachiez l'homme est le chef de la femme Christ est le chef de l'homme et Dieu est le chef du Christ Dieu ne peut pas le chef de Christ et c'est ce même Christ qui est Dieu le chef des païens Paul qui est le chef du païens tu trahis son enseignement tu n'as pas expliqué frère je sais que Christ est Dieu dans le monde est-ce que je peux parler je peux parler en même temps tu fais le Jésus en même temps tu fais de Jésus Dieu or Jésus reconnait bien même sur la croix et Jésus regardez ce que le frère dit il dit donc Dieu s'est incarné à Jésus sur la terre il était homme et en même temps il était Dieu mon frère dans Luc chapitre 2 et dans Matthieu chapitre 3 qu'on a lu ici on dit Jésus se fait sympathiser une voix se fit entendue du ciel c'est lui si mon fils bien aimé quelle est la différence nous de ces questions entre le Dieu qui parle mon frère il t'en suit bien la question quelle est la différence entre le Dieu incarné à Jésus donc qui est déjà incarné à Jésus et Dieu qui parle du ciel au Dieu de la terre frère c'est la question soit posé frère c'est tout ce que je te demande le calme et la vérification des Écritures je ne me calme pas parce que tout ce que tu disais était vrai j'attendais les 10 000 n'est-ce pas pour te dégonfler tout ça c'est que tu es de pompier frère ça n'a aucun argument je te dis c'est ici frère tu es en train d'enseigner l'hindouisme la Bible et le Coran n'enseignent jamais l'incarnation frère la Bible et le Coran n'enseignent jamais l'incarnation la Bible et le Coran enseignent la manifestation frère en français la manifestation n'est pas l'incarnation la manifestation c'est le reflet du principe vers l'absolu sans pourtant être l'absolu le visage est le miroir le miroir est le reflet du visage sans pourtant être le visage celui qui déduit le miroir n'a pas déduit le visage donc c'est-à-dire les prophètes sont les manifestations visibles du Dieu et invisibles sur la terre celui qui touche et voit un prophète c'est comme si l'avait vu Dieu mais dans quel sens dans le sens de reconnaître qu'il est l'envoyé de Dieu pas dans le sens de voir Dieu on ne voit pas Dieu frère et Jésus Christ dit bien dans Matthieu Jean chapitre 5 verset 36 à 37 j'ai un témoin plus grand que celui de Jean-Paptiste car les oeuvres que le Père m'a donné m'a donné quel est ce Père qu'il a donné en même temps tu le fais payer en même temps tu le fais envoyer du Père non frère ça c'est impossible c'est le point il dit les oeuvres que j'ai faites au nom de mon Père il a dit j'ai un témoin plus grand que celui de Jean-Paptiste car les oeuvres que le Père m'a donné c'est les oeuvres même témoins que celui qui m'a envoyé et ce Père vous n'avez jamais vu son visage ni entendre sa voix et Dieu avait dit ceci à Moïse dans Exode 33 verset 20 nul ne peut voir mon visage est vive on ne voit pas Dieu frère vous démarrez avec Jésus chaque jour il voyait Jésus si Dieu était incarné Jésus devait mourir frère parce que l'incarnation c'est quoi par définition c'est un acte par lequel un être quitte un être géographique pour venir s'introduire dans un nouveau corps et c'est l'hindouisme c'est l'hindouisme frère l'enseignement Abrahamique est de toute idée incarnationniste frère l'incarnation il se passe dans la Bible voilà pour la cause de Jean tu diras dans 1 Jean chapitre 2 verset 6 même jusqu'à 8 Dieu a manifesté son amour à nous à nous envoyer Jésus pas en créant la forme humaine et venir sur la terre sur forme humaine frère Dieu ne vient pas sur la terre sur forme humaine et Dieu a demandé où je te donne le verset comment Dieu ne peut pas venir Génèze chapitre 11 à partir du verset 3 Dieu dit descendons sur la terre au verset 6 et confondons les langues où est-ce que Dieu est descendu ici sur la terre sous forme physique on a vu finir pour confondre les langues des gens sur la terre de Babel physiquement qui a vu Dieu personne même lorsqu'il y a un ange apparu en Manoach dans le livre de Jésus Jésus chapitre 13 le père de Samson avec sa femme a dit comme on a vu Dieu aujourd'hui on va mourir pourtant c'était les anges parce que les anges ne viennent pas sur la terre sous forme humaine combien de fois le PDG des anges frères quand Dieu dans la langue juive frère parce que les thèses c'est la langue juive ébraillée quand Dieu descend c'est la manifestation de Dieu c'est-à-dire il envoie un ange de Dieu son ange ou bien un prophète pour le représenter c'est ça la manifestation que l'apôtre de Jean dit dans 1 Jean 2 verset 8 Dieu a manifesté son amour à nous à nous envoyer Jésus pas en venant sur la terre frère tu as fait l'hindouisme et non le christianisme donc en fait faisons attention et ici tu dis Romain frère on n'a jamais dit que Jésus est de Dieu tu as pris Romain un livre de Romain alors que dans le livre de Romain il est clair dans Romain chapitre 1 verset 3 verset 8 verset 7 verset 11 à 15 on n'a jamais dit que Jésus Christ était était Dieu c'est pas ce que je veux dire avant ça veut dire ne prendre jamais tu as pris le verset 9 de Colossien 2 tu as pris le verset 9 de Colossien 2 il est rempli par la plénitude de Dieu frère et regarde ce que tu as dit parce que quand tu parles beaucoup tu ne comprends même plus ce que tu dis tu dis à une personne qui est remplie par la plénitude de Dieu non pour te confond maintenant tu as pris le verset 9 de Colossien 2 pour te confond n'est-ce pas dans dans le livre d'est-ce pas de Ephésiens chapitre 3 verset 9 il dit que lorsque connaître l'amour du Christ surpasse toute connaissance en sorte que tous ceux qui auront la connaissance seront jusqu'à rempli par la plénitude de Dieu c'est pas seulement Jésus être rempli par la plénitude de Dieu ne veut pas dire Jésus frère tu comprends mal les écritures et Paul te dit dans 1 Timothée chapitre 2 verset 5 il n'y a qu'un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes Jésus Christ être humain pourtant Dieu ne peut être humain frère tu as de faire dire à la Bible ce que la Bible ne dit pas tu as de faire dire à un à Jésus ce qu'il ne dit pas à la porte des païens ce qu'il ne dit pas je prends même le discours du chef de tous les disciples Pierre acte des apôtres chapitre 5 comment est la place mon frère acte des apôtres chapitre 5 verset 29 à 31 il dit il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes le Dieu de notre père a ressuscité Jésus Christ dans le monde donc bien la question si Jésus est Dieu quel est le Dieu qu'il a ressuscité et l'a placé à sa droite si Jésus est Dieu quel est le Dieu qu'il a ressuscité mais à sa droite parce qu'on voit un Dieu mort on voit un Dieu vivant notre Dieu avec Jésus ne meurt pas c'est ce qu'il dit dans Esaïe verset 8 moi et l'éternel ainsi est mon nom comme ton Dieu est mort et notre Dieu ne peut pas vous que la mort même plus mener notre Dieu on voit qu'il y a un Dieu mort c'est-à-dire pécheur et un autre Dieu puissant qui ressuscite le Dieu qui est mort notre Dieu à moi ne meurt pas Esaïe d'Éternel 32 verset 39 je donne la vie je donne la mort et dont la vie il n'a pas besoin de la vie pour résister et dont la mort il ne peut pas être massacré par la mort comme ton Dieu était mort la peau de pied te dit le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus Christ dans ton mort Dieu l'a placé à sa droite comme prince et sauveur afin de donner à Israël par le Camerounais la repentance de ses péchés et le pardon de ses péchés ces choses nous sont témoins ainsi que le Saint-Esprit témoin dans le Saint-Esprit témoin que Dieu a annoncé Jésus et l'a placé à sa droite si tu as l'Esprit Saint qui te dit que Jésus est Dieu alors qu'on dit que le Saint-Esprit Saint dit que Jésus n'est pas Dieu c'est un Ésprit satanique c'est pour l'Esprit Biblique c'est pour le Saint-Esprit Biblique frère donc ici maintenant tout celui qui dit que Jésus est Dieu selon prier ira où Matthieu chapitre 16 verset 14 à 16 Marc chapitre 8 verset 27 à 28 Luc chapitre 7 verset 20 à 21 et Jean chapitre 6 verset 65 à 66 on dit Jésus prier à l'égard en l'air de verset 16 il dit que pensent les gens que je suis ça c'est moi le fils de l'homme voilà comment Jésus s'est identifié et que nous les musulmans connait de toute façon reste juste sa parole moi le fils de l'homme Jésus Christ connaissait qui a les égarés après lui qui diront qui les tue il a demandé à ses disciples que pensent les gens que disent les gens comme monsieur il m'a dit qu'il est Dieu les gens ont dit les disciples ont répondu d'autres disent que tu es gens partis ressusciter d'autres élus ressusciter d'autres a annoncé des prophètes ressusciter et Jésus dit maintenant et vous que dites-vous que moi je suis l'apôtre Pierre prend l'appoi et dit tu es le Christ de Dieu Christ ne veut pas dire Dieu Christ Christos en grec machi en hébreu le melec en machi en araméen et le mou et en massi en araméen qui me dit c'est lui qui est point ou choisi de Dieu pour être l'employé ou bien celui qui a le subvention d'aller choisir un envoyé de Dieu et tu es un envoyé de Dieu au puce vous savez ce que Jésus a répondu il n'a pas dit non c'est plutôt les évanguels qui ont raison je suis plutôt Dieu il a dit Pierre ce n'est ni la chair ni l'os ni le sang qui t'ont révélé cela mais c'est mon pain qui est dans les cieux en d'autres termes qui mon Dieu qui est dans les cieux quand tu fais dire à Jésus ce qu'il ne dit pas et il dit voilà pourquoi Jésus t'appelle Pierre il a demandé à Pierre que ce n'est même pas de ta volonté qui a fait pour répondre mais c'est mon Dieu qui est dans les cieux qui t'a permis de répondre comme ça donc ça veut dire la compréhension même que Jésus n'est pas Dieu qui est pas de Dieu parce que mille millions de fois même si Christ t'a fait comment il faut toi tu crois que Jésus est Dieu la compréhension qui est de Dieu et là maintenant il dit ce n'est ni la chair ni l'os qui t'ont révélé c'est là mais mon Père qui est dans les cieux voilà pourquoi Jésus t'appelle Pierre et sur cette billet je bâtirai mon église l'église c'est un terme églésien qui veut dire quoi l'ensemble de ceux qui croient Jésus l'ensemble de ceux qui ça ne veut pas dire l'église ne veut pas dire ça ça veut dire l'ensemble de ceux qui croient de Jésus même si c'est son croix c'est déjà l'église églésien en la tête et il dit maintenant voilà où il y a le danger mon frère les portes de l'enfer ne répondront jamais c'est-à-dire l'église l'ensemble de ceux qui croient Jésus leur témoignage doit être basé et fondé sur les témoignages de Dieu de Pierre qui consiste à reconnaître Jésus comme qui le Messie de Dieu et maintenant c'est lui qui dirait le contraire de Pierre il ira où donc si tu sois en croyant que Jésus est du frère tu meurs c'est l'enfer c'est de la fin de Pierre et il a donné les clés du ciel du royaume de la terre à Pierre Pierre en mourant savait que Jésus puisse être l'envoyé de Dieu le Machia il n'avait jamais cru que Jésus était Dieu donc frère revenons dans les paroles de Jésus et des disciples donne nous une parole sortant à bout du maître où il dit je suis Dieu ou bien une parole regardez il parlait de l'amnition c'est le Dieu maintenant oui vous répondez ce n'est pas c'est pas la 15 minutes par hasard c'est pas la 15 minutes bon ok vous répondez donc 15 minutes dans 4 minutes si vous voulez on vous donnez non on n'a pas besoin de ça on n'a pas besoin il n'a pas besoin de parler c'est le problème à mon frère frère donne lui le reste de l'unité frère donne le reste de l'unité à lui la question que je pose revenons maintenant sur le départ rentrons dans la désécriture maintenant Jean 14,24 celui qui ne m'aime pas le cas le premier parle frère montre-nous que tu aimes Jésus donne-nous un paru Jésus je suis Dieu je deviens chrétien c'est tout montre-le que tu aimes Jésus je vais commencer par dire que tout à l'heure il n'a pas répondu à ma question il a dit s'il me montre un verset coranique ou public où le pouvoir de Dieu lui-même dit que Dieu se fait chérir il n'a pas montré il a tenté avec les raisonnements d'accord il n'a pas montré maintenant je vais maintenant répondre à cette question bon en même temps tu appelles à l'université pour ceux qui t'écoutent de croire en la vérité je t'appelle à l'université parce que quand il te dit montre-moi et que tu ne montres pas toi aussi il faut rester tranquille et que tu ne montres pas tu n'as pas pu me montrer non mais non tu as fait chérir en te montrant tu ne m'as pas montré si tu m'as montré je me dis montre-moi montre-moi le verset coranique c'est lequel ? je ne peux monter montre le verset je ne peux monter je veux qu'il monte je ne peux monter je ne peux monter frère nul n'est plus sourd que celui qui dit nul n'est plus sourd que celui qui ne veut pas entendre j'ai dit Genèse chapitre 11 Dieu dit descendons sur la terre et confondons n'est-ce pas les langues des humains sur la tour de Babel j'ai été fait comprendre que dans le style de la langue hébraïque quand Dieu dit je descends sur la terre avec sa puissance ce n'est pas avec la forme physique mais c'est avec toi mais voilà pourquoi je suis sûr de répondre à la question pour dire que Dieu descende oui mais Dieu descende oui c'est peut-être ça la question si Dieu descendait Dieu dit oui mais parce qu'avec sa forme physique parce qu'on ne voit pas Dieu mais un envoi ne profite pas la manifestation c'est ce qu'il a répondu donc pour mieux comprendre ta réponse oui parce que ma question était est-ce qu'il est impossible à Dieu de le faire de choisir comment si tu me réponds non parce que même dans Genèse qu'elle a dit que sa donneur n'est pas descendu de choisir comment et en ne pas passant à la vue qu'elle te prend les termes c'est que tu veux oui oui c'est ça c'est ça en tout cas mais pour moi bon revenons sur la question où Dieu est-il dit je n'ai pas non non tiens deux questions oui d'accord pourquoi tu me remercie devant le termin ça va pourquoi tu vas le bon tu te demandes de quoi non on n'a pas le bon moi je n'ai pas le problème c'est que tu sois juste dans les rappels du timing de chacun c'est pas boutique et la plus tard le commande je n'ai pas le problème s'il vous plaît je vois que vous avez des questions c'est deux questions c'est une seule question c'est une seule question non pas deux bonnes je suis en contre je suis en contre je suis en contre Jean 14,24 c'est lui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles et la parole que vous entendez n'est pas de moi mais du Père qui m'envoie montons-nous que Dieu aime Jésus en faisant comment en gardant sa parole c'est à dire en enseignant ce qu'il enseigne ou a-t-il dit qu'il est Dieu ou prétendu même être Dieu je deviens chrétien c'est tout ok c'est la meilleure question vous avez demandé quand il y a un pire à Dieu quand il y a un pire à Dieu je me suis en contre 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 l'autre question attend d'abord nous venons sur le maître commençons par le maître ça viendra les disciples viennent non 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 je me suis en contre je n'ai pas eu deux questions oui mais maintenant nous venons sur le maître je vais commencer par la première qui est le verset où Jésus affirme qui est Dieu et je réponds directement pour dire qu'il n'y a aucun verset public où Jésus dit qu'il est Dieu je réponds Dieu non mais je n'ai pas fini non mais ce n'est pas fini comment je dis que c'est fini j'ai répondu qu'il n'y a aucun verset public où Jésus dit je suis Dieu pourquoi ? attends je réponds pourquoi ? parce que si Jésus dit qu'il est Dieu il parle en contre avec toute la parole que Jésus a dit il ne peut pas le dire maintenant je vais lui pourquoi est-ce qu'il ne peut pas le dire je crois que dans le temps j'ai essayé de le faire comprendre je veux commencer par le deuxième passage de lui je suis dans Matthieu chapitre 28 Matthieu chapitre 28 Matthieu chapitre 28 écoutons ceci il dit allez faites de l'équipe des nations des disciples les baptisants au nom du Père du Fils et du Saint-Esprit première remarque le Père est Dieu Jésus est un homme le Saint-Esprit est toi c'est mon temps je veux qu'il y ait pas de la montagne c'est pas un problème le Saint-Esprit est toi c'est pas ma question c'est pas simplement la question de nous le Saint-Esprit est un test il faut qu'il ne figure pas dans nous le Bible le Dieu répondu cette Bible si ça n'existe pas l'église cette Bible c'est un anjou catholique quel anjou qui ça n'existe pas l'église ici maintenant ça c'est la tradition des mots de nouveau il disait ceci je suis frère pardon tu m'as donné ton nom non non je vais répondre non c'est une Bible non vas-y c'est une Bible Marche 8 de 8 16 oui c'est une Bible c'est une Bible c'est une Bible c'est une Bible du monde de nouveau oui oui c'est une Bible c'est une Bible allons-y Marche 6 de 16 conclusion pour deux conclusion pour deux quelques manuscrits et versions de d'actes récent donc après Marche c'est une Bible c'est une Bible c'est aussi il y a ça aussi d'abord à la fin la conclusion non l'image de l'église de l'église de l'église de l'église je l'ai dit c'est ici frère non l'image de l'église de l'église de l'église je l'ai dit attendez vous voyez ce que se passe c'est là est-ce que je peux m'agir mais tu vas poser une question non oui c'est écrit maintenant allez dans toutes les nations faites deux mes disciples au nom du Père du Fille et du Saint d'Esprit ils ont écrit et ils ont dit quoi par la suite ils disent ce texte c'est un ajout de l'église de l'église de l'église parce que mon frère quand on va prendre la Bible et la parole de Dieu frère tu vas te publier même beaucoup de choses que tu ne connaissais dans la Bible donc ce texte pour d'autres chrétiens n'existe pas ok donc donnez-nous un versiculaire où Jésus 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 bon moi je ne pensais pas à dire mon frère que ça c'est déjà de la ruse pourquoi c'est la ruse parce que je suis sûr qu'il ne croit pas suivant suivant s'il vous plaît il ne croit pas s'il vous plaît il ne croit pas au message de Jéhovah mais bizarrement pour soutenir le vrai il prend le lit donc c'est ça qu'on veut dire c'est la question on est en train de mettre un de plus donc dès qu'il veut soutenir une chose il prend le livre et il dit la chose qu'il veut soutenir et jésus que ça c'est de la ruse parce que si tu prends tu t'appuies tu ne peux pas t'appuyer sur le faux pour soutenir le vrai ou tu laisses le faux là il est et tu ne t'appuies que sur le vrai pour soutenir le vrai ou tu t'appuies sur le faux et tu crois à tout sur le faux tu n'en fais pas moi je dis je prends la Bible Jérusalem la Bible qui vient tout à l'heure en plus de l'église jérusalem en plus stationnement nouveau parti vers 8 il dit passez-le au nom du Père qui t'est déçu et maintenant il y a un pari ma question je vais poser la question suivante le Saint-Esprit c'est quoi les réponses c'est mon temps c'est pas grave ma question c'est quoi le Saint-Esprit bon maintenant ici si le frère de savoir c'est que c'est le Saint-Esprit le Saint-Esprit a 8 définitions dans la Bible 8 aucun de ces entités donc dis moi c'est que tu crois le Saint-Esprit il y a le Saint-Esprit qui est prophète dans la Bible 1 Jean chapitre 4 verset 1 à 6 Jean l'apport de Jean dit c'est si bien aimé n'ajoutez pas foi à l'Esprit car éprouvez plutôt tout l'Esprit car beaucoup de faux prophètes ont apparu dans le monde il y a un Esprit verset 6 dit nous sommes de Dieu et ceux qui sont de Dieu nous connaissent et ceux qui ne sont pas de Dieu ne nous connaissent pas et c'est par là que tu reconnaîtras l'esprit de l'erre et l'esprit de vérité qui représente un être humain l'esprit dans la Bible peut représenter un être humain ou bien un prophète l'esprit dans la Bible peut représenter suivi mon frère les ventes de l'ancienne dans Esaïe chapitre 40 verset 4 l'esprit dans la Bible peut représenter la force adisante de Dieu dans l'acte des accords de Dieu verset 6 quand il a descendu les femmes et les deux c'est ce qui vous dit vous pouvez parler tout maintenant le seul esprit dans la Bible peut représenter l'ange de Gabriel le seul esprit a vu plusieurs cent de l'anglais après le prophète tu comprends moi tu ne me réponds pas moi tu ne me réponds pas tu as déjà dit ceci ça derrière cette congénification qui est d'abord fausse il demande ce que tu vois tu sais est-ce que Dieu a un esprit il n'a pas j'ai dit ceci frère laisse la Bible tu vois ta connaissance je laisse arriver mais tu t'allais dire si on a sauve la Bible c'est l'esprit humain je dis c'est l'esprit humain je ne sais pas je crois que tu as ta comptabilité tu vois l'esprit de Dieu existe l'esprit de Dieu tu dis que l'esprit de Dieu existe l'esprit de Dieu l'esprit de Dieu c'est ça il fallait demander c'est l'esprit de Dieu c'est l'esprit de Dieu c'est la force agissant de Dieu tu es descendu sur les disciples dans l'athlète du Japon chapitre 2 verset 6 et l'esprit qui est venu chez Corneille et qui est allé chez Pierre je suis d'accord tu refus la théologie je suis d'accord je suis d'accord regarde je suis d'accord je vois ce que je dis ça oui maintenant dans ce passage oui on dit baptisez l'œuf au nom du Père c'est celui qui fait l'esprit oui donc un œuf humain c'est un calme entre Dieu et sa force agissant de Dieu c'est juste comme on voit la remarque oui donc on baptisez au nom de Dieu d'un humain oui et en force de Dieu ça c'est vrai non regarde non c'est faux c'est moi qui pense c'est mon temps c'est mon temps c'est archi-faux c'est archi-faux c'est archi-faux parce que dans une famille dans une famille les enfants ne croient pas le nom du frère c'est impossible les enfants croient le nom du Père donc on dit baptisez au nom du Père du Président on a baptisé qui ? on a baptisé les êtres humains on ne peut pas baptiser les êtres humains au nom d'un humain c'est faux on baptise les êtres humains au nom de l'un créateur de l'un Dieu et dans ce verset montre clairement que Jésus qui apparaît sous forme humaine n'est rien d'autre que Dieu et bien je continue encore avec ceci je continue avec ceci dans l'acte dans l'université des Apôt on a un acte des Apôt chapitre 10 et on a un apôt chapitre 19 on dit que les disciples bien les autres tu signes pour que tu signes baptiser en quel nom veux-tu me répondre ? pour répondre c'est dans ma question je ne peux pas baptiser en quel nom bon on va aller verser acte chapitre 19 on va en quel nom pour baptiser on va aller vers l'acte 19 on va en quel nom et baptiser les hommes donc je suis dans acte des Apôt chapitre 19 acte des Apôt chapitre 19 la Bible dit ceci si c'est alors Paul dit j'ai baptisé le baptême de le Pâta disant au peuple de croire celui qui venait après lui c'est à dire en Jésus si cette parole il fut baptisé au nom du Seigneur Jésus donc Paul non tout à l'heure il venait il venait il venait sur acte 19 la Bible dit qui est baptisé en quel nom ? au nom du Seigneur Jésus disant ceci on ne peut pas baptiser les êtres humains au nom de l'être humain c'est faux parce que quoi ? parce que ce baptême était lié à quoi ? au salut de l'âme lui humaine alors vous êtes dans l'heure de toi Dieu vient l'amener et vous sauve et vous sauvera donc ce nom est en rapport avec eux le salut donc c'est un être humain qui donne le salut de l'âme aux êtres humains c'est faux donc ici en voyant que le baptême se vient au nom du Seigneur Jésus et on donne le nom aux enfants du Père et après après on peut voir pourquoi depuis le départ je peux comprendre qu'en fait avant la création du monde il n'y a autre que Dieu Dieu lui-même maintenant je veux répondre à la deuxième question il m'a dit qui est le Dieu qui réussit le Dieu qui est bon ? on a pas fini ma première question ou Jésus a dit j'ai répondu ou un verset ou un verset j'ai répondu j'ai répondu en disant ceci en ce qui concerne le verset où il le dit littéralement il n'y en a pas et j'ai dit ceci les versets qui montrent clairement que voilà de quoi est-ce qu'il est question en ce qui concerne sa pré-existence avant de vous dire sur qu'il y en a et j'ai un moment donné en occulte Matthieu Béry 18-19 alors c'est en acte 19 que je viens de lire et acte 10 où l'apoque Pierre aussi avant des juifs a ordonné comme baptise les chrétiens au nom du Seigneur maintenant qu'est-ce que c'est que c'est que ma réponse ? à quel tu es le niveau de croire ou pas ? maintenant deuxième question il m'a posé qui est le Dieu qui est le Dieu qui est mort ? il m'a dit que ça revient ou même plus ? pourquoi ? parce que j'ai dit ceci Jean chapitre 1 verset 1 au commencement était la parole la parole était avec Dieu la parole était vive elle était au commencement avec Dieu qui soit faite par elle et elle était faite sans elle maintenant ce que je veux faire relever ça c'est pourquoi est-ce que l'on dit la parole était Dieu ? pourquoi on dit la parole ? il ne porte plus le nom de Dieu c'est normal parce que dans la chair je ne peux pas être chair j'ai esprit mais n'est-ce qu'il quitte cette position spirituelle pour se faire chair il ne peut plus être appelé Dieu qui sera appelé homme pourquoi ? même pour ceux qui font dans la magie si on tu veux s'il me plait ? c'est passé avec moi ok et maintenant le Dieu qui se fait homme il ne peut pas être appelé Dieu qui s'appelle homme est-ce qu'on dit fils de l'homme ? maintenant autre chose que je veux faire qu'on parle juste de lui c'est que quand on regarde mes actes que apposés j'ai dit tout à l'heure que on ne peut pas voir on ne peut pas apposer tout à l'heure ainsi qu'on fait sa résurrection donc c'est simple le même Jésus a aussi dit il n'y a que personne ne montre ma vie j'ai le pouvoir de la donner j'ai le pouvoir de la regarder il va nous poser la question aussi à mon frère c'est pas pour que tu réponds c'est juste pour que tu vois que la question n'avait pas de place quand Jésus dit il commande que la messe se calme il ressuscit les mois il fait tout ça dites-moi un peu est-ce qu'on peut arrêter Jésus ? donc je te réponds en te disant à ta question comment Dieu ou bien comment Jésus un tel homme-ci puissant se fait arrêter parce que le même Jésus Christ quand il est venu dans l'armée il a dit vous cherchez qui ? ils ont dit on cherche Jésus dès qu'il a dit c'est moi tous sont tombés à terre il m'a fait la chose que c'est bon arrêtez-moi je te réponds simplement dans sa position d'humain pour venir sauver les hommes il n'a pas le droit de sortir il faut qu'il laisse que le père ne le fasse sortir parce qu'il est un missionnaire donc un Jésus est là il est un missionnaire un missionnaire agit uniquement selon l'ordre qu'il a été donné c'est pourquoi je veux t'aimer en disant je vais te donner une image en disant je prends Adam je prends Ève Adam dans sa personnalité c'est un homme qui est née qui est née à un moment X Ève est une femme sortie de l'homme dans la Bible de l'Église il s'appelle 4 les deux sont appelés comme hommes c'est pourquoi je disais Dieu le Père c'est celui qui est sur son rôle il est comme je disais tout à l'heure on ne peut pas le voir il est informe il est invisible il n'a pas on ne peut pas dire qu'il marche ici ça c'est lui c'est Dieu le Père mais surtout tu viens de voir Esaïe il dit qu'avant moi aucun autre Dieu n'a été formé donc qu'est-ce qu'il parle maintenant ? c'est que s'il est toujours informé comme ça on va avoir communion avec nous comment ? il va donc savoir qu'il se forme pour qu'il puisse être visible tant au sein que celui que celui il faut qu'il soit visible donc dans cette cause quand il se forme maintenant on prend maintenant le type de fils pour qu'il puisse marcher avec nous et dans ce cadre maintenant il en tant qu'aussiste modèle par exemple il se soumet à celui qui reste informe il ne sait pas comment expliquer cela tout à l'heure on a vu que c'est absolument parlant oui on a vu que c'est absolument parlant même à ce qu'il nous conseille l'exemple du Mère c'est d'avoir une celui qui va subir après plusieurs parmi les vidéos mais chaque celui-même chaque celui-ci est la celui-même donc Jésus Christ c'est pas comme si Dieu accouche c'est Dieu lui-même mais qu'il doit venir marcher auprès des créatures marcher auprès des autres dans un certain nombre puisque c'est un missionnaire c'est normal que on le flamme on le juge parce que le même Jésus on l'a battu il est puissant le même Jésus il est mort il est puissant donc il va laisser que l'esprit le fasse ressentir moi je conclue en disant ceci c'est pas pour ça qu'il faut savoir que mon Dieu a un verset ou on dit que Jésus est ou Jésus dit qu'il est Dieu ou un verset qui demande qu'il est Dieu je l'ai dit qu'il n'y a pas de verset ou il dit qu'il est Dieu et je l'ai dit qu'il y a par contre des versets qui demande qu'il est Dieu et je l'ai dit Jésus demande tout ce passage et à ce que pour ça la résume c'était pas comprendre que tu ne veux que tout le monde autour du pot Jésus Christ homme le Seigneur est un verset qui est homme on est un verset qui est homme on est un verset qui est homme dans un divoté parce que il y a Jésus qui est Dieu donc tandis que la parole c'est fait chère quand elle s'est fait chère elle est fils elle est homme elle meurt et le Père qui est au ciel à la Messie a dit que c'est lui c'est lui qui est au commencement le fondateur de la terre qu'on a vu avec le chapitre 1 c'est ma réponse maintenant je veux que tu fasses comme moi dans mon temps de parole c'est-à-dire souffrir le boutique parce que le pacte de folie ça tire la confusion mais tu es confus parce que tout ce que tu racontes il n'y a aucun fondement biblique et aucun fondement de tout ce que tu racontes tu dis bien Jésus n'a pas dit qu'il est Dieu mais qu'il a dit Jean 14,24 c'est lui qui ne m'aime pas le plan des premières paroles allez tu viens nous montrer clairement que tu es ennemi de Dieu maintenant comme tu as montré tu n'as pas réussi à montrer un verset où Jésus dit Jésus Dieu maintenant je te montrerai en tant que le frère de Jésus musulman qui portait la pavre comme moi le souten qui il est selon ses paroles c'est ça la différence entre ceux qui sont formés dans les écoles de Jésus et ceux qui sont formés dans l'école des ennemis de Jésus la différence c'est quoi ? il dit dans Luc 21 verset 15 à 17 je vous donnerai une bouche de sagesse aucun de vos adversaires n'auront le dessus sur vous jamais parce que quoi ? enseigner ce qu'il lui a enseigné c'est tout Jésus dit c'est ça regardez frère le frère n'a pas réussi à montrer qui est Jésus mais moi mon frère selon Jésus et selon le Jésus tu as bien compris maintenant qui est Jésus qui est selon Jésus mon frère il va Matthieu chapitre 10 verset 40 en envoyant en envoyant ses discurses que j'ai l'évangile il dit c'est lui qui me reçoit me reçoit et celui qui me reçoit me reçoit c'est lui qui m'a envoyé il se présente comme un envoyé et ça c'est ma foi musulmane c'est la foi de tous les musulmans Matthieu chapitre 9 verset 37 c'est lui qui reçoit et c'est lui qui dit enfin mon nom me reçoit et celui qui me reçoit reçoit non pas moi mais c'est lui qui m'a envoyé toujours de celui qui l'a envoyé Luc chapitre 4 verset 43 il faut que tu annonces la bonne nouvelle du royaume à Dieu de vie car c'est le sac que j'ai été envoyé toujours de celui qui l'a envoyé et va à la position musulmane c'est la position de la parole de Jésus Christ parce qu'on l'aime Luc est tout comme tu ne l'aimes pas tu te condamnes de la philosophie et Paul l'a dit même d'Api pour le ciel Dieu verset 8 prênez grâce que quelqu'un ne vous éluge pas en erreur se basant sur la philosophie et la coutume humaine et non sur Christ nous on se bat sur Christ je voulais que tu fasses comme moi Luc chapitre 10 verset 16 celui qui vous écoute m'écoute celui qui vous rejette me rejette et celui qui me rejette rejette celui qui m'a envoyé toujours celui qui est envoyé Luc chapitre 4 verset 18 à 19 lorsqu'il est rentré dans le temple de Nazareth qui était sa ville natale on lui donne le rouleau d'Ésaïe lorsqu'il a déroulé il est tombé sur Ésaïe 61 verset 1 à 3 l'Esprit du Seigneur est sur moi annuleux Yoray Adonai Elohim Eléia l'Esprit du Seigneur Elohim Eléia est sur moi il m'a ouin il m'a envoyé pour procurer la délivrance au captif ouvrir les yeux des aveugles et rendre libre les objets il m'a ouin il m'a envoyé voilà la position musulmane qui est la position de Jésus envoyer les dieux il ne dépasse pas ça Jean chapitre 4 verset 34 ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son oeuvre Jean chapitre 5 verset 34 il dit en vérité en vérité je vous le dis celui qui écoute ma parole crois à celui qui m'a envoyé pas crois en moi crois à sa parole pas crois en lui Jésus crois à sa parole qui vient de Dieu à la vie de l'homme il ne vient pas au jugement mais il est passé de la mort à la vie il n'a jamais dit en vérité en vérité je vous le dis c'est-à-dire qu'il croit à ma mort sur la croix qui est la croix pour la vie de l'homme ça c'est une doctrine qui était inventée n'est-ce pas par les catholiques au cinquième siècle au deuxième troisième siècle et vous êtes tombés tous dedans frère Jésus continue en disant dans Jean chapitre 5 verset 30 je ne peux rien faire de moi-même frère du ce que veut dire rien en français je ne peux rien faire de moi-même selon ce que j'entends je juge et mon jugement est juste parce que je ne cherchais pas ma volonté mais la volonté c'est lui qui m'a envoyé voilà Jésus le musulman et le biblique qui sort de sa bouche comme un envoyé et dans Jean 13-16 et de l'envoyé n'est pas plus grand que celui qui l'a envoyé ni le disciple plus grand que son mec c'est ça frère donc quand tu cherchais la philosophie comme on l'avait dit tu vas te garer frère et c'est ça aujourd'hui quand tu vois beaucoup d'églises les chrétiens sont lamentablement divisés sur la personne de Jésus Christ un autre dit il est duet un autre dit un autre dit la trunité comme il y a deux sortes de trunités catholico protestante les trois formes un un autre dit ce n'est pas trois formes un c'est un quart en deux trois fonctions et cette division maintenant au sein du christianisme nous montre clairement que la pureté de la doctrine de Jésus-Christ était dénaturée par les chrétiens et lui-même avait prédit, il dit l'ennemi viendra semer l'ivraie dans les champs de blé c'est-à-dire que Satan viendra attraquer les gens spirituellement faibles et influençables par les forces et les physiques et les ténèbres, semer les fausses enseignements dans la pure doctrine enseignée par Jésus-Christ il dit dans Jean 12, verset 44 à 54 frères, la Bible dit Jésus s'était écrié, celui qui croit en moi non pas en moi, mais à celui qui m'a envoyé celui qui m'a envoyé, voit celui qui m'a envoyé dans le sentier, le représentant de Dieu et il dit, je suis venu comme une lumière dans le monde afin que quelqu'un qui croit en moi ne demeure pas dans les dernières si quelqu'un écoute ma parole et n'aime même pas en pratique ce n'est pas moi qui le juge car je suis venu non pour juger le monde mais pour sauver le monde, la parole que j'ai annoncée c'est quelqu'un qui le jugera au dernier jour car je n'ai point parlé de moi-même mais le Père, en d'autres termes Dieu qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer et je garde son commandement parce que je sais que son commandement est la vie éternelle c'est pourquoi les choses que je dis je le dis comme le Père me les a dit malgré cette évidence malgré cette croix-té les gens continuent à s'acharner à conférer injustement à Jésus le droit de la dignité Jésus dit ceci encore dans Jean chapitre 17 verset 3 or la vie éternelle c'est qu'ils te connaissent toi le seul véritable Dieu je n'ai jamais parlé d'une idée toi le seul véritable Dieu est celui que tu as envoyé Jésus Christ c'est-à-dire dans tous ces versets les mots qui soient de la vie de Jésus sans argument sans rien ils nous montrent qu'il est un envoyé de Dieu envoyé dans le dictionnaire ne veut pas dire envoyé mon frère Dieu ne veut pas être envoyé envoyé en même temps ça c'est un coup si il est probable voilà pourquoi dans Jean chapitre 20 verset 17 quand il sortait du sépulcle Marie de Magdalena voulait l'embrasser Jésus ne me touche pas quand je ne suis pas encore monté vers le Père mais il ne veut pas trouver mes frères dis-leur que je monte vers mon Père qui est aussi beau de Père et vers mon Dieu qui est aussi beau de Dieu tu es frère de Jésus Dieu et en même temps Dieu vers qui va frère quand même ne prenons pas le chemin d'enfer quand il est gratifiquement pour aller granditement en enfer je vais vers mon Père qui est au bord de Père vers mon Dieu qui est aussi beau de Dieu tu te renouis mais c'est toi qui est notre Dieu est-ce que tu as compris Jésus tu ne l'as pas compris frère avant de réussir tu vas parler des miracles ici ici il demande également les gens dans Jean chapitre 11 verset 33 à 42 lorsque l'Azé est venu trouver Mardé elle est juquée pour le con de son ami Lazare au verset 19 de Jean 11 Mardé lui dit quoi il dit si tu étais ici mon frère ne devait pas mourir mais je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu Dieu va te l'accorder c'est là qu'il demande à Dieu il n'est pas à Dieu il demande juste avant de ressusciter et le verset le plus court de la vie c'est le verset français de ce chapitre Jésus pleura c'est-à-dire pour toi Dieu pleure tu crois que Dieu peut pleurer frère non, non, non c'est toi Dieu ne pleure pas avant de réussir la vie me dit Jésus ne l'évanne et Dieu aussi il te perd je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé car pour moi je savais que tu m'exauces toujours mais si j'ai parlé ainsi c'est à cause de la foule qui m'entoure afin qu'il sache que c'est toi qui m'a envoyé et m'a dit non c'est pas Dieu qui l'a envoyé oui mais il est Dieu tu as compris Jésus tu n'as pas compris Jésus frère parce qu'en même temps tu fais de Jésus Dieu en même temps tu fais de Jésus un envoyé de Dieu non frère ça c'est une fois païen j'ai demandé ça dans l'acte des Apôtres chapitre 14 ceux qui croyaient que et ça c'est un autre truc que les Babyloniens qui avaient hérité les Assyriens les Assyriens avaient hérité les Égyptiens il y avait des hommes sur la terre qui conseillent de Dieu et d'autres de Dieu fait humain en même temps non soit la parole de Dieu est que soit un être humain soit un être humain non tu ne peux pas être humain en même temps frère ça c'est une culture ou bien soit une croyance païenne c'est pas ce que j'ai demandé c'est la parole de Jésus parce que tu ne sois tu n'as pas frère jusqu'à ton dernier battement où Jésus j'ai su dire même un verset qui fait la vision dans sa parole il n'y a pas mais entre toi et moi qui aime Jésus c'est le qui n'est même pas les gars de mes parents dans tout ce que j'ai cité ici où m'a dit que je suis Dieu ne vous laissez pas influencer par Satan frère quand tu comprends la parole faisons un débat intellectuel frère faisons un débat de livre toi tu veux que tu vois la Bible voilà pourquoi j'ai dit faisons un débat sans sortir de philosophie parce que restons dans les écrits frère restons dans les écrits où Jésus t'a dit que tu avais le pouvoir que Jésus faisait le pouvoir Luc chapitre 11 verset frère il dit je chasse les démons par les droits de Dieu pas lui même qui chasse les démons il chasse les démons par les pouvoirs de Dieu Jésus n'a rien fait de lui mes frères tout pouvoir m'a été donné au ciel on donne par Dieu frère tu fais en même temps Jésus qui recevait le pouvoir en même temps c'est lui qui donnait donc c'est moi qui parle quand j'ai pu la parler j'ai pu pu laisser au départ que j'étais calme pardon reste calme c'est comme ça reste calme au pouvoir la vérité n'a pas de musique frère la vérité n'a pas de musique frère donc faisons un débat clair et comme il a joué sur la question Jean chapitre 14 parce qu'il a dit ici que les disciples ont baptisé au nom de Jésus mais oui nous quand tu laissais le verset il disait quoi Amen le Coran a reconnu qu'à l'époque des enfants d'Israël parce que les lois c'est le prophète le prophète le prophète à l'époque des enfants d'Israël il était permis de demander le chauveur puis je demandais à le prophète et Jésus qu'il a dit dans Jean 14 verset 3 verset 13 autant pour moi il dit demandez tout ce que vous demanderez qui à Dieu par mon nom pas demander à moi parce que tu es semblable à la main de Zébédé c'est que la main de Zébédé dans Matthieu chapitre 20 verset 20 à 23 il est venu un jour il a dit c'est ça à Jésus Christ mais on va donner mes deux fils que voici l'autre assis à ta droite et l'autre à vous dans ton moyen Jésus lui a répondu tu es semblant à eux Jésus dit mais vous ne savez pas ce que vous demandez pouvez-vous boire de ma coupe elle a dit comment on peut boire Jésus dit il est vrai comment vous pouvez boire de ma coupe mais ce qui restait à gauche à ma droite cela ne dépend plus de moi mais c'est lui que mon père aura les aigrées pourquoi tu cherches à faire de Jésus pendant qu'il ne reconnaît pas il ne se reconnaît pas dans le jugement et l'accord de Paul dit ceci dans 1 Corinthiens chapitre 15 verset 23 à 28 il dit ceci après lorsque celui qui a son dernier en soit en Christ lorsque viendra la fin maintenant le fils maintenant renaîtra quoi le pouvoir ce à qui Dieu l'est soumis toutes choses à celui qui l'est soumis toutes choses et lui-même sera soumis lui-même sera soumis à quoi au jugement maintenant pourquoi tu te retournes maintenant pour dire non c'est Jésus qui va nous juger frère ne lisons pas la Bible à l'envers restons un débat un débat n'est-ce pas des versets je te mets qu'en haut directement parce qu'il n'y a pas un verset où Jésus a dit je suis Dieu tu ne fais qu'aller tu parles tu dis j'ai des baptêmes c'est ci oui on a baptisé au nom de Jésus mais en disant quoi quelle était la foi des disciples quelle était la foi des disciples voici la foi des disciples maintenant dans actes des appôts chapitres 22 c'est la foi des disciples oui Jésus avec la foi de tous les disciples après les appôts chapitres 2 verset 22 vous venez après les appôts 22 après les appôts verset 22 c'est tous les disciples qui parlent à tout Israël homme israélique écoutez ces paroles Jésus Christ de Nazareth cet homme il nous a donné homme mais nous avons dit que Dieu n'est pas un homme nombre 23,19 osé honte de Seigneur Dieu n'est pas un homme cet homme à qui Dieu a rendu témoignage pas que cet homme qui a rendu témoignage de lui-même tu le fais dire aux disciples c'est qu'il ne le dise pas frère cet homme que Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles alors ça ne venait pas de Jésus par les miracles les prodiges les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous comme vous le savez vous-même voilà la foi des disciples ils n'ont jamais cru que Jésus faisait quelque chose par lui-même on les tournait frère faisons un débat revenons sur le thème let's go donne-moi un verset où les disciples Jésus-Christ lui-même fassent à l'utilité de Jésus donnez-nous le verset sortant de sa peau je prends le premier passage non tu peux avoir une question en deuxième thème pour toi Jésus n'a pas eu l'existence avant qu'il était sur terre avant que Marie le touche oui avant réponds-moi la bonne c'est à ce niveau est-ce qu'il existe avant non oui je prends pas simplement oui mais est-ce que j'ai fait bon ok existe-t-il avant que Marie le touche a dit que dans les cieux oui ou est-ce que c'est là il a pris existence bon je vais répondre tout être humain avant d'arriver à Jésus tout être humain est venu dans la prescience de Dieu et tout objet toute chose je vais arriver je vais arriver à Jésus attends tu me réponds la question tu me réponds si tu me réponds si tu m'as posé une question je vais répondre mon frère je dis que tout être humain tout objet vient d'abord dans la prescience de Dieu avant de se matérialiser c'est pas la prescience la prescience maintenant ça veut dire quoi c'est-à-dire avant dans le corps spirituel c'est-à-dire dans la forme spirituelle avant de revêtir sous matérielle pour hésiter c'est-à-dire comme Dieu a dit ceci à Jérémie dans Jérémie chapitre verset 45 il dit à Jérémie avant que je te suis formé dans le ciel de ta mère je te connaissais et je t'avais établi pour cette nation nous disons également Jésus qui s'est dit la même chose aux enfants d'Israël il dit avant qu'Abraham soit je suis je suis où je suis je suis c'est quoi c'est-à-dire il a existé dans la prescience de Dieu parce que c'est pas un physique Jésus n'a jamais existé avant mais dans la prescience de Dieu n'existait avant et on dit même qu'on le dit dans Toulousien verset 14 à 15 il est le premier de quoi de toute la création si il est le premier de toute la création vraie et vraie il n'en demeure pas une créature même si il est le premier mais c'est que tu ne peux pas nous connaître c'est ma question avant le monde avant le monde existe est-ce qu'il existe c'est ma question avant le monde tout le monde existe dans le monde est-ce qu'il existe avant le monde existe avant le monde est-ce qu'il existe humaine les âmes est-ce qu'il existe ou non en fait Dieu est la source de la vie je dis c'est-ci avant que chaque chose se matérialise matérialise tout son bon appareil physique tu vois c'est ça mon problème je ne crois pas du monde matériel tu ne crois pas pas te poser ma question regarde moi c'est ma question regarde est-ce que les âges sont au niveau physique est-ce que les âges sont au niveau physique voilà quand tu parles du monde papa je mange physique elle est visible elle est visible est-ce qu'il existe avant ça c'est ma question tout le monde existe avant oui oui et tout le monde parce qu'il te repose depuis tu ne veux pas comprendre oui et tout le monde attend attend tu ne sais pas comment ça que même que les âges sont des êtres spirituels créateurs oui avant que le monde ne soit formé oui les âges existaient pas dans l'appréciation de Dieu ils existaient oui alors c'est ça que mon bien-aimé demande est-ce qu'avant que ce monde n'existe oui jésus existait en tant que un ou il était juste dans une il était christian c'est non un ange jésus aucun prophète n'a jamais été un ange oui tu vois que le problème le monde matériel et le monde spirituel toi tu parles de quel monde le monde physique si le monde physique oui est-ce que jésus existe comme un ange avant que le monde il existe mais avant physiquement n'hésitez pas il est fait comment alors sur le plan spirituel le monde spirituel ce que je disais c'est-à-dire qu'il était déjà dans le programme de Dieu à venir et il a prévu ses voies frères et il a prévu ses voies Luc chapitre je prends toujours le verset tu parles de la philosophie tu vas te parler dans la philosophie tu parles de la philosophie tu vas te parler on est arrivé le temps depuis le passé tu m'as posé la question dans Luc chapitre 7 verset 18 à 21 l'histoire du riche de Lazare quand le riche était désigné à Abraham de faire revenir Lazare à viser ses cinq frères qui était un point de vie pour qu'il ne vienne pas le trouver encore dans les habitudes de la terre qu'est-ce qu'Abraham a dit il a dit ils ont Moïse et les prophètes pourtant Moïse n'était pas encore il a dit c'est ce que je veux dire regarde tu vois ce que je veux dire regarde attends il m'a regardé je ne comprends pas je vois ce que je veux dire non non attend il ne comprend pas 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 il a deux sorties de monde frère suite c'est simple il a deux sorties de monde monde spirituel c'est-à-dire la pression c'est de Dieu et monde matériel qui est du c'est-à-dire que c'est faux c'est-à-dire que c'est faux maintenant quand il y a c'est faux mon frère oui regarde regarde frère tu as tellement répondu c'est-à-dire prends ton temps c'est ton temps je veux juste qu'on réformule on revient au débat frère si le débat t'a donné remesse-moi seulement la peau de la victoire tu as le suivi mon frère tu es un peu de suivre une chose que tu ne connais pas prouve-nous que Jésus est de la vie tu as le débat frère j'ai dit ceci laissons la philosophie maintenant à côté laissons le monde là à côté non c'est dans la vie je veux les frères on ne comprend pas rentrons dans le verset biblique donne-nous les versons Jésus ou bien que prouvez que Jésus c'est toi qui m'intégreront c'est un développement que j'ai dans ma tête ok tu as terminu c'est ça c'est lui qui m'intégreront viens de poser une question est-ce que j'ai dans ma tête je veux pas te dire bon vins nous frère j'ai dans ce moment de te présenter pour toutes les questions il dit ceci la prescience quand je dis prescience c'est un programme qu'il a dans la panne c'est de Dieu sans prescience ça veut dire que cela n'est pas encore matérialisé c'est-à-dire que quoi par exemple on peut dire que j'ai envie d'avoir peut-être un enfant j'ai envie d'avoir peut-être un enfant j'ai envie d'être marié plus dans un an ça c'est un an n'est pas pour arriver mais moi j'ai envie de me marier dans un an c'est ça c'est pas pour faire on parle de plus ça c'est que j'en pour dire que j'ai juste avant la réalisation or moi j'ai dit ceci il y a le monde physique physique c'est-à-dire que là les arbres on voit les oiseaux les plagues les hommes il y a le monde spirituel qui existe autant que le monde physique où il y a les esprits qui marchent comme ça ils marchent ils sont sur des chevaux ils ont des armes ils ont des gucars il y a pas de verset tu veux te le faire tout à l'heure non ? je veux te le faire tout à l'heure je veux te le faire je veux te le faire Colossiens 1 verset 16 c'est ça non il dit ceci c'est ça on nous a décréé toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre les invisibles et les visibles maintenant par exemple l'âge de Gabriel qui a dit tout à l'heure existe c'est un pas qu'il s'en veut il est c'est un être il existe c'est un être qui est dans les cieux donc il y a des gens ou des gens qui est dans un domaine invisible mais il existe il peut se déplacer Satan non je vous parle de plus aujourd'hui Satan c'est un être qui existe donc là je dis ceci ce monde-là invisible qui a les esprits qui existent et qui se moivent existe avant la terre dans le même manière je dis maintenant ceci est-ce que Jésus donc existe aussi comme être spirituel avant cette terre-ci pourquoi ? parce qu'un jour Emmanuel de Berence est-ce que dans les cieux il n'existait déjà comme un nez ? on dit non voilà il dit non au moins il n'est pas donc depuis aujourd'hui c'est ça le moment avait lui et moi il dit non c'est ta réponse non ? maintenant lui dit non il dit qu'il va démonter ça il va maintenant devoir démonter il existe voilà allons-y voilà donc maintenant je dis ceci j'ai donné je prends le passage de Jean parce que je ne sais pas si ça a pris des fuites je ne sais pas si ça a pris des fuites Jean chapitre 1 ben c'est 1 on dit on commencement était la parole la parole était avec Dieu la parole était Dieu je vais même te dire que la parole était avec c'est même pas qui si tu veux même le chat ben c'est que Dieu là était avec quelqu'un on dit la parole était avec Dieu et la parole était tout bon la parole était con la parole était avec Dieu et en verset 14 la parole là-dedans c'était un oiseau c'était un homme mais elle s'était avec Dieu c'est fait chère c'est ce que la Bible dit dans la Bible dans la Bible il est dit qu'elle était avec elle s'est fait chère et on dit qu'elle était avec toute chose a été créée par elle c'est ce que la Bible dit et rien n'était créé sans elle dans le Colossien chapitre 1 on dit qu'il est l'image visible du Dieu invisible le premier n'est donc on dit le premier n'est de toute la création alors il dit qu'il existe avant les autres il a dit non mais il a comme l'être tout à l'heure il n'a même pas qu'il a créé donc il existe quand même en forme comme un être il existait en forme de toute chose il existait alors on dit que donc car en lui donc c'est à travers lui que toutes choses ont été créées c'est donc pourquoi est-ce qu'on peut comprendre que ce sera ébleu Dieu dit qu'il appelle Seigneur il dit que c'est pourquoi oh Seigneur tu as fondé les cieux et la terre il dit tu as fondé il n'a pas dit que c'est pourquoi Seigneur j'ai fondé tu le regardais il a dit Seigneur au commencement tu as fondé les cieux et la terre et la terre et les cieux ton ouvrage de Dieu de Dieu c'est ce que Dieu dit donc je n'ai pas fait je ne peux déjà citer l'esprit Dieu dit il appelle Seigneur et Dieu dit que c'est lui qui a fondé les cieux et la terre on a produit encore un 15 à 16 on a encore plein d'autres passages publics donc maintenant c'était pour mention qu'il n'existait avant on a comme il n'existait avant il est quoi dans ce fait de la sainte existence qu'est-ce qu'il était un homme non parce que les hommes c'est sur la terre un âge non parce qu'il est vrai on dit qu'il est devenu donc après son oeuvre il est devenu Dieu tâne plus supérieur il est d'abord supérieur donc avant de venir il est supérieur aux âmes avant de venir il est supérieur aux âmes il est quoi parce qu'il pense dans l'échelle des êtres il y a Dieu il y a les anges il y a les hommes les animaux point final il n'y a pas autre chose il y a Dieu il y a les anges il y a les hommes les animaux et les plantes il est quoi il faut que tu le sucrées dans l'échelle avant de lui c'est pas ce qu'il y a c'est pourquoi je dis je dis à mon frère que tous les versets qui il cite sont les versets où je dis Amen mais ce que lui et moi ne comprend pas c'est que je fais même ceci tout ce qu'il cite là sous Jésus Christ qu'il a envoyé il 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 a envoyé je dis Amen mais ce qui lui échappe de plus c'est qu'il parle de lui sur terre moi je veux l'amener à comprendre qu'avant d'être sur terre il n'existait déjà et c'est là que je veux qu'il trouve ce qu'il était parce qu'il écrit bibliquement qu'il existe avant toute chose et là il a fini de nous montrer tout à l'heure il dit que je finis en disant il prend le cordel il dit que de toutes les façons c'est parce qu'il avait suivi de toutes les façons même s'il n'était avant qu'il n'arrive même pas avant qu'il n'est ce qu'il a dit tout à l'heure donc si vous voulez qu'il n'était avant je veux que lui me dise ce qu'il était non à ce temps-là c'est ça ma question qu'est-ce qu'il était à ce temps-là avant une minute c'est fini frère je ne peux même pas avant mon frère suivez le problème n'est pas je réponds ma question tu réponds s'il te plaît mais je réponds il est saillé et je vais te montrer et je veux qu'on reste là si tu veux pas de Colossi sans sortir c'est pas Jésus qui ne saille pas de Jésus de la Colossi c'est qu'il restait qu'il est assis et je vais te montrer qu'il saille de la parole de Dieu et non de Jésus parce que bon tu m'as tout tu m'as tout tu m'as tout frère tu m'as beaucoup tu m'as tout tu m'as tout tu m'as beaucoup après parce que tu ne peux même ne sais pas de citer les versets n'importe qui peut citer les versets et n'oubliez pas que les chrétiens vous êtes dans ma table comme je vous ai sur la presse de Jésus et vous citez la même recipe le problème je suis je suis je ne le sens même pas devant moi que quelqu'un qui débat je ne suis pas le senti que je suis avec le débat avec quelqu'un regarde frère tu as de consommer mon table s'il te plait j'ai parlé tu m'as aussi de ma patate j'ai dit que c'est le fait Jésus je vais te démontrer calme-toi ici d'abord premièrement tu prends les versets et tu expliques toi-même j'ai dit pourquoi depuis le début de toute la vie et son avion est déjà hors juge et tu risques de frapper par la loi de l'acoccalique 22-18 il t'a dit ajouter et diminuer frapper par tous les fleuves qui sont dans la vie derrière même demande à Jean au lieu de rester là-dessus au commencement de la parole la parole est de Dieu et tu fais la parole Dieu si tu fais la parole Dieu on commence le même et Dieu est calme-t-il c'est ça que tu me dis c'est évimenté ce n'est même pas évimenté je ne veux pas le problème tu ne comprends pas le verset que tu cites et tu ne souffres même pas ce que je t'explique Jean n'a jamais qui son évangile pour demander que Jésus était Dieu va lire la conclusion Jean chapitre 20 verset 31 conclusion de l'évangile de Jean toutes ces choses vous ont été écrites pour que vous croyez que Jésus le Christ a envoyé de Dieu et non Dieu frère il ne veut pas mettre dans son évangile que Jésus est Dieu au début et à la conclusion elle dit encore toutes ces choses vous ont été écrites pour que vous croyez qu'il l'a envoyé de Dieu ça c'est un cas pour que vous puissiez ce n'est pas vrai tu le vois demande pour qu'on t'explique la version d'esprit Jean va t'expliquer non explicative Jean chapitre 1 8 secondes suivi mes chers 8 secondes version révisée 8 secondes version révisée frère après ici Jean chapitre 1 verset 3 non explicative Genèse 1 3 Somme 33 verset 6 Église 3 verset 9 quand Jean n'est pas un verset prêt il demande la foudre il dit pour mieux comprendre ce verset va et la donner 3 je pique seulement 1 va dans Somme 33 verset 6 pour comprendre ce qu'est la parole au lieu de rester la foudre il dit c'est Jésus c'est Jésus Jean te dit va à Somme 33 verset 6 Somme 33 verset 6 dit quoi les cieux et la terre ont été fait par la parole de Dieu il dit la morcelle en un temps les os de la mer et quand il décide une chose verset 9 son commandement consiste à dire soit et la chose aussitôt voici ce qui est parole pas Jésus pas Jésus frère la parole de Dieu c'est soit et Jésus n'est pas le soit Jésus le ainsi soit-il et on appelle ça dans la théologie manifestation visible du Dieu invisible voilà pour le verset 14 du même chapitre de Dieu la parole soit appréchée et a habité parmi nous et nous allons contempler sa gloire comme une gloire venue du Père pas une gloire de Dieu venue sur la terre tu ne comprends rien de le demander je veux parler je veux parler je suis un peu parlé frère on dit ceci Jésus n'est pas le ainsi soit-il il est le ainsi soit-il il n'est pas le soi la parole a conçu Jésus dans le monde et par comment Jésus interprète Jean 1 1 au verset de Hébreu chapitre 10 verset 5 à 7 tu sais pourquoi Christ en train dans le monde dit tu n'as voulu ni sacrifice ni éloquence ni offrant mais tu m'as formé un corps mon frère est vent pour qu'on prend Jean 1 et demande à Hébreu par quoi tu es formative le corps de Jésus Christ c'est par la parole soit et Jésus n'est-ce pas dans le vent de sa mère il dit tu m'as formé un corps il n'a pas formé le corps de Jésus en l'écréant d'âge comme toi et le corps le reconnaît mais c'est par la parole en disant soit et Jésus ainsi soit-il comme de son 33 verset 6 qu'a expliqué Jean ici il dit maintenant il continue tu n'as voulu ni sacrifice ni offrant ni holocauste mais tu m'as formé un corps et tu dis viens dans le rouleau du livre dont il est question de moi pour faire oh Dieu ta volonté parce que Jésus venait faire et depuis ici j'ai un certeté dit que Jésus a envoyé le Dieu et il voulait lui faire la volonté de Dieu pas venir pour faire sa propre volonté frère tu cite le verset tu ne comprends pas le verset le problème le danger c'est quoi chez toi c'est quoi tu prends le verset tu cite le verset et tu expliques par toi-même et ça c'est un danger la Bible c'est pas toi qui explique la Bible ça c'est un danger rétipie ça et Dieu maintenant il dit ceci Colossiens Colossiens 1 le verset c'est ne parle pas il est une image du Dieu et c'est la parole qui est une image du Dieu je vais te prouver je vais te prouver quand tu es prouver que tu es prédé comme si Jésus que tu es prouvé mon frère je dis ceci mon frère tu as fait le lien tu as fait le lien je fais le lien je fais comme moi montre la même expectative de ta Bible comme je vais montrer pour les gens ici dans les versions révisées dans les versions révisées fais comme moi frère fais comme moi est-ce que je peux parler je peux parler mais pourquoi pourquoi tu as dit je peux parler je peux parler je peux parler je te dis alors que la manifestation ici et je répète encore ce qui te prouver c'est la langue française frère tu ne sais pas ce qu'on appelle manifestation et incarnation toi tu penses que tu confonds la manifestation et l'incarnation c'est tout et là où est tout ton problème parce que si tu comprenais ça tu ne devrais pas dire que le commencement de la parole de Jésus est incarné tu es incarné sur Jésus non l'incarnation n'est pas la manifestation frère l'enseignement biblique n'a jamais accepté l'incarnation Dieu ne s'est jamais sur la terre sous forme humaine c'était des païens qui avaient ses poids mais en ce que de la manifestation et j'ai défini comme quoi en langue française la manifestation se le reflète du principe vers l'absolu sans pourtant être l'absolu c'est-à-dire celui qui revoit l'ambassadeur du Cameroun en France en vu son excellent port billard c'est ça la manifestation frère mais celui qui le tue n'a pas tué billard et c'est ça les métaphores celui qui voit un prophète ou le toucher un prophète c'est comme si la vie dure a touché Dieu mais celui qui le tue n'a pas tué Dieu c'est pour ça qu'on dit que les prophètes sont les manifestations visibles du Dieu invisible celui qui reçoit Jésus dit c'est ici par exemple dans Jean chapitre 5 il dit celui qui obéit à ma parole et également écoute mes commandements moi et le Père nous viendrons habiter chez lui et ça veut dire que Jésus vient sur la terre et vient chez toi sur la forme physique avec Dieu habiter chez toi dans un angle dans la maison frère non c'est à travers le respect des commandements de Dieu familiarise toi avec les thémologies prophétiques tu ne comprends rien les thémologies prophétiques frère là où est ton problème alors que quoi l'incarnation c'est un acte par lequel un homme un être qui un endroit joueur où il habite pour venir s'introduire dans un nouveau corps si on tue le con on également tue et ça c'est la foi hindouïve ça n'a pas été enseigné dans la Bible on ne tue pas Dieu et je te prie mon frère je prends l'espoir deux fois je répète encore deux fois pour montrer ta foi la foi à l'élui tu as dit la question tu veux parler elle a parti sur autre chose je peux parler est-ce que je peux parler est-ce que je suis obligé de répondre ce que tu dis je prends mes arguments contredis-moi je peux parler non non je peux prendre mes arguments contredis-moi moi je peux parler frère j'ai dit que tu as fait la foi de parler de l'histoire j'ai dit ceci nous sommes ici dans le chapitre 9 verset 17 à 20 lorsqu'on a dit un c'est un pays passé d'un an un jeune homme Jésus vise à coucher le Seigneur dans l'enfant s'est mis en marge on dit les jeunes qui avaient la connaissance du Dieu unique qui savent que Dieu ne vient pas ici les jeunes n'ont pas cette foi là c'est la foi des chrétiens ils n'ont pas cette foi que Dieu vient ici sur la terre du bon Dieu ils ont la même foi que les musulmans donc maintenant ici maintenant qu'est-ce qu'ils disent ils ont dit un grand prophète a paru parmi nous et Dieu a visité son peuple ils n'ont jamais dit que Dieu est venu sur la terre sur le monde humain pour nous visiter non Dieu vit son peuple par l'envoi des prophètes avec les miracles maintenant les païens de l'istre dans l'acte 14 verset 7 à 14 qu'ils ont vu comment Paul a guérir l'important de qui qu'est-ce qu'ils ont dit les dieux sont descendus sur la terre sous forme humaine maintenant entre ta foi et tes dieux tes dieux sont prêts de qui des juifs ou des païens de l'istre ta foi il faut païens ta foi païens de l'istre qui pensent que Dieu vit sur la terre sous forme humaine on dit Paul se déshabiller il a déchiré ses vêtements qu'il a entendu ça en disant nous sommes les hommes de la même nature que vous vous demandez à renoncer à ces choses et vous tournez à vers le Dieu qui accueille les yeux et la terre et les mères frères ici Colossiens 1 Colossiens chapitre 1 verset 16 il ne parle pas de Jésus mais pas de la parole de Dieu il est du manche avant ça avant le début verset 14 à 16 vous demandez que la foi de Paul n'est pas la foi du conseil que Jésus est Dieu lit le verset 3 du même chapitre le verset 3 du même chapitre Paul dit ceci nous rendons grâce à Dieu le Père de Jésus Christ nous rendons grâce à qui ? à Dieu le Père de Jésus Christ c'est-à-dire Paul dit que Dieu est le Père de Jésus Christ il est au verset qu'il a fait Jésus Dieu est-ce que vous comprenez même ce que vous dites frère parce que vous vous êtes enchanté à conférer injustement le droit de la divinité à Jésus Christ non et maintenant au verset 15 à 14 maintenant que je ne t'ai pas compris et s'il est dimanche c'est quoi qu'il est c'est la parole de Dieu voilà le verset 16 dit par lui ont été créées toutes les choses c'est pas la parole de Dieu et image est ici Dieu n'a pas d'image comme disait dans Genèse 1 verset 6 créons l'homme en notre image et nos ressemblances ça ne veut pas dire ça veut dire quand tu vois le comprenant tu vois Dieu dans le centre physique non c'est parce qu'il a doté l'homme du connaissance et lui il a de la connaissance suprême il a donné un de ses articles à l'homme voilà pourquoi il dit en notre image et on dit créons il n'était pas vu Jésus quand il dit créons ça c'était quoi c'était pour le test en hibreux le premier test en hibreux parce que Genèse 1 écrit en araméen Bereshit Barah Elohim Shimaive Heah Heres Shimaive Hashamayim donc ici il dit quand il y a deux sortes de Hashamayim le hym il y a deux sortes de coureur chez les hébreux frères le coureur de nombre respect qu'est-ce qui dit créons l'homme c'est un purer de respect et non de nombre frères revenons sur la Bible par exemple depuis quand on tourne la gauche la droite donne moi un verset au Jésus Jésus Dieu ou bien un verset frère non frère il est un verset qui mordent qu'il est Dieu sortant de sa bouche il dit sortant de sa bouche non je suis même encore j'ai posé la première question mais je vais laisser d'abord cette question je vais prendre tous les gens à témoins pour une question je lui donnerai une question une question frère suivez-moi ma question par exemple je veux qu'il réponde un verset biblique à la pluie quand est-ce que Jésus-Christ devient-il Dieu était-il Dieu dans le ventre de sa mère ou quand est-il est devenu Dieu dans le ventre de sa mère ou quand est-ce qu'il est devenu Dieu dans le ventre de sa mère ok maintenant il commence par lui par contre chapitre de sa mère il commence par lui il commence par lui par contre ça peut être une question par contre la question c'est la question par contre parce que il faut qu'il par contre il ne croit pas que il est Dieu dans sa question en fait c'est juste pour construire ce que je n'ai pas dit c'est le mieux quand on se fait Il dit ceci dans Matthieu chapitre 2 verset 11, 8 mots, lui et moi sommes d'accord que les apôtres n'ont jamais accepté qu'on les adore, ils ont déchiré le vêtement parce qu'ils ne sont pas dieux. L'âge lui-même, dans Matthieu chapitre 19 et dans l'Apocalypse, va refuser que l'apôtre de Jean-le-la, la Dieu-le-se possède devant lui, est-ce que le réveil-toi à l'ordre du Dieu ? Il dit qu'il pensez à un verset où les autres sont possédés devant Jésus, il n'a pas déchiré, c'est peut-être encore pour nous, ils allaient nous laisser l'avantage de Jésus-le-la à Dieu devant lui. Matthieu chapitre 2 verset 11, ils allèvent dans la maison et fu le petit enfant avec Marie, sa mère, se possède. se possède et l'adorait. Attention ce qu'il y a écrit. On y va, premièrement. Se possède et l'adorait. Ils ouvrirent ensuite le trésor et lui offri le l'argent de l'homme, l'enceinte et la vie. Bien. Ce n'était pas un bâtiment qui l'a fait. On continue. Matthieu chapitre 14 verset 23, « Ceux qui étaient dans la barre de vie vint se possède devant Jésus et dit, « Viens, venez simplement le Fils de Dieu. » Il a dit que non, c'est un scandale, je le suis par problème en une telle chose. Matthieu chapitre 15 verset 25, « Mais elle vint se possède devant lui, disant, « Seigneur secours. » » Matthieu chapitre 15, « Et voici Jésus veut alors rencontrer et dit, « Je vous salue. » Elle s'approchait pour seigner ses pieds et elle se possède devant lui. Quand il vit, il le vit, il se possède devant lui, mais il y a quelques-uns des doutes. Donc, dans plusieurs passages bibliques, on voit les hommes qui se sont possèdés et les non-croyants et les croyants et les démons. Comme les anges dans les cieux, il a vu des cas qui se sont possèdés quand il a adoré. Il se possèdait, il a adoré. Comment les anges peuvent-ils adorer Jésus ? Jésus ne dit pas que c'est un scandale. Dieu ne se fâche pas. Et derrière, Dieu lui dit, Dieu lui dit, que tous les anges de Dieu l'adorent. Donc, je peux compter, je peux compter, parce que si ce n'est pas des passages clairs qui montrent que Jésus est Dieu, ce n'est pas quel passage il voudrait encore. Parce que Dieu, après le cas, que Dieu, dans le cas, c'est dans le livre de l'Homme, ne partage sa gloire avec personne, de ce qui est écrit. Mais, il a le partagé là avec Jésus. S'il partage donc avec Jésus, ce qui se fait que Jésus n'est pas une personne comme les êtres humains, ni une personne comme les anges, mais qu'il est une personne égale à Dieu, Philippe 2, verset 6, la Bible déclare lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une poids à arracher, n'a qu'une personne égale avec Dieu. Mais, tout le monde doit comprendre de quoi. S'il est égal, une chose n'est égale qu'à elle-même. Deux choses distinctes ne peuvent pas être égales. Donc, si elle est, tu savais que c'est une même chose. Je vais donc aboutir pour faire à sa question. La question est de savoir, à quel moment Jésus-Christ devient-il Dieu ? Dans le vent de sa mère ou après quoi ? Après ? Je vais reformuler la question. Et c'est ça que j'attends depuis. Et j'ai été l'assistant à tes mots. Quand est-ce que Jésus-Christ devint-il Dieu ? Était-il Dieu dans le vent de sa maman ? Si oui, dans les prévues bibliques. Sinon, quand est-ce qu'il est devenu Dieu ? Ok, je vais répondre à cette demande ceci. Premièrement, parce que c'est ma réponse, livre à lui de ne pas y croire, de ne pas y croire. J'ai dit le biblique comment ? J'ai cité les versets du biblique tout à l'heure. Il est dans la logique. Donc, s'il rejette les versets du biblique, je ne sais pas comment je vais encore faire. Il est dans les versets du biblique tout à l'heure, qui montre que Jésus existe en tant que la fondation du monde. Il me rejette les versets du biblique. Je fais comment ? Il me pose une telle question pour dire quoi ? Donc, j'ai un des versets du biblique qui montre qu'il existe en tant que la fondation du monde et qu'il est dans cette existence-là, voilà ce que je fais de ce qu'il donne. Il est égal à Dieu quand il est Dieu. Donc là, quand je pose une question et quand je te réponds, je ne dis pas que je n'ai pas répondu, mais j'ai répondu, mais tu n'as pas à accepter ma réponse. Mais j'ai répondu. Maintenant, je continue en disant ceci. Je continue en disant ceci. Dans ma chapitre 2, les enfants sont venus de lui. Vous pouvez comprendre que les hommes sont venus de Rouen. C'est-à-dire qu'on a reconnu le roi des Juifs. Quand on a mis son étoile, ils sont venus. Ils se postenaient et adoraient. Vous pouvez que tout le monde ait fait ça encore. Ils ont adoré. On adore pas un homme. On adore Dieu seul. On adore à la Seine. Donc, ils ont adoré. Et l'avis de quelqu'un, ils ont offert quoi ? De l'or, de l'enceinte. Il a mis en sachant les choses qu'on m'offre à une divinité. En sachant les choses à un homme. On l'a offert. Donc, enfin, pendant le ventre, et même après, il est toujours Dieu. Et c'est pourquoi c'est après son heureux, selon quoi, à peu près de comprendre, dans le livre des bleus, qu'il est devenu d'autant plus supérieur. Donc, c'est pour dire que ma réponse, c'est qu'il a toujours été Dieu, mais qu'il a un peu heureux de notre histoire, des êtres humains. Il se fait chère. D'où Jean 1.1. Et Jean 1.14, il dit ceci. Il parle Jean 1.1, il dit que la parole, c'est, en fait, ce sont les déclarations de Dieu. Ce n'est pas la question de Jésus. Tu veux dire qu'il est de Christ. Mais sinon, tu veux dire que le crédit. Ok. Ce sont les déclarations de Dieu, ce n'est pas Jésus Christ. Mais on dit que cette déclaration, ça se commande. Chère ! Dans Jean 1.14. Oh, qu'est-ce que c'est chère ? On dit qu'elle a habité. On dit que ces paroles-là, ces paroles de Jean 1.1. C'est que c'est chère, on veut c'est qu'accord. Habiter parmi nous. On peut dire qu'on a contemplé sa gloire. On peut dire que la gloire, comme la gloire du fils, une nuit, de lui du père. Attends. Attends, mon frère. Tu veux dire que quoi ? Tu veux dire que tu ne peux pas comprendre, tu ne peux pas comprendre que tu ne peux pas comprendre. Il y a ces paroles qui existent en bas de la raison du monde. Et je peux dire que, dans, tu peux dire que, c'est la question, on n'a pas compris la réponse. Tu n'as pas compris, mais on n'a répondu, on n'a pas compris. Jésus est Dieu, avant que le monde ne soit plus élevé. On n'a pas perdu sa dignité. Il n'a pas perdu sa dignité. Oui, ça n'a pas perdu sa dignité. Il n'a pas perdu sa dignité. Il est Dieu, il le fait, il le sera dit. Attends, c'est tant que j'ai compris, ça va dans le droit. Mon frère m'appelle Dieu. Je le répète. Tandis que moi, je ne lis pas le Père aujourd'hui. Je ne lis pas le Fils. Je ne lis pas le Saint. J'explique. C'est qui l'échappe. Et dites-toi, moi, ce qu'il dit, c'est illogique. Et c'est ça, je me vais conclure. C'est normal que ce soit illogique. Je vais donc conclure avec ceci. Et j'explique 29, c'est 11. Et Zahi, chapitre 29. Non, c'est là, c'est seulement que j'ai pas dit, j'ai pas dit. Ok, et j'appuie 29, je vais le trouver. Voilà. Chapitre 29, verset 11. Il dit, après, verset 10 d'ailleurs. Soyez superfaits et étonnés. Fermez les yeux et devenez aveugles. Ils sont libres, mais ce n'est pas de vain. Ils chancèlent, mais ce n'est pas les frères d'un cœur fort. Non, je vous le dis. Car les guérins a répandu sous vous un esprit d'assouplissement. Il a fermé vos yeux, les prophètes. Il a voilé vos têtes, les voyages. Toute la révélation est pour vous comme le mot d'un livre. Cachetez, que l'on donne à un homme qui sait lire. En disant, lis donc cela et qui répond je ne veux plus quand il est capité. Ou comme un livre qu'on donne à un homme qui ne sait pas lire en disant, lis donc cela et il répond je ne sais pas lire. C'est illogique et ça va que ce soit illogique. Parce que la logique veut que un être ne soit en un lieu qu'il soit à un moment de l'un. À un moment maintenant, la logique veut que un être soit en un lieu X à un moment X. L'illogique Il n'a pas besoin de le répondre. C'est fini. Il n'a pas besoin de le jeter. L'illogique veut quoi ? Qu'on ait un être donc. C'est ça le jeu comme on le voit. On a un être qui est capable au même moment d'être dans le ciel remplissant un rôle sur terre en train de communer avec les hommes dans le cœur de ces hommes en train de sortir le cœur. C'est ça qui est illogique. Et Jean-Jean-Touard-Touard est-ce qu'il n'y a de la seule personne à mon tour c'est est-ce qu'il ne veut pas le plus C'est un peu comme tu m'entends un peu à un moment 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 Le temps est fini Il a brusé le temps Il a brusé le temps dans le cœur Laisse aussi du mental Le temps est fini Mais regarde juste ici On a dit un moment c'était tout à l'heure Jean-Touard-Touard-Touard et ensuite il a fait 24 à 6 Il dit personne n'est mort qu'au ciel C'est celui qui parlait C'est le fils d'homme qui est descendu du ciel Il dit que je suis descendu du ciel Il dit le fils de l'homme qui est se le présente dans le ciel Donc il est sur terre à te le parler et il dit qu'il est dans le ciel On a un verset 40 qui a dit tout à l'heure qu'on a un seul Dieu et père qui est qui est ok qui est au dessus de tous parmi tous et à tous C'est-à-dire que c'est sans le mystère et c'est pas qu'il faut que ce soit tellement beau Moi je peux donc à ce Dieu qui n'est pas comme le diable ou comme les autres ou comme toi ou comme moi qu'on est à un, deux, X un moment X Lui n'est qu'à peut-être à plusieurs moments et il fait plusieurs choses à la fois Je ne peux pas parler La version si ne dis pas la même chose Je ne dis pas la même chose Je ne dis pas la même chose Je ne dis pas la même chose C'est la vie Et c'est la vie C'est ton C'est qu'il ne faut pas qu'une maison pour ne pas être de lui Chaque version c'est pour toi Laissez-moi 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 La version biblique Laissez-moi Laissez-moi Chez les Juifs Chez les Juifs Chez les Juifs C'est chez eux Je ne veux pas dire Tous Tu souffres de ça Parce que tu ne m'as pas venu à la théologie C'est pour ça Tu as cette maladie-là Quand chez les Juifs Et tu dis la culture Chez les Juifs Chez les Savants Lorsi je peux Vous me procéder devant mon grand frère En signe de respect Ou de salutation Frère C'est le mot adoré Le mot adoré Ceci On a utilisé A prostérer ici Adoré ne veut pas dire Frère Adoré ne veut pas dire Est-ce que tu me rendais culte Dans la montagne du Puy Ça n'est pas mon édition Pour qui me dépople Est-ce que tu peux pas me dire Pour qui me dépople A part de ces personnes Est-ce que tu peux pas parler Est-ce que tu peux pas parler Est-ce que tu peux pas parler Moi je voulais vous montrer Que tu n'as quand même pas la Bible Même dans mi seconde Frère C'est déjà adoré Un seconde Frère Je te dis ceci Frère Lorsque tu prends par exemple Ici dans le Genet 33 Tu as peur de quoi frère Tu as peur de la guidance Est-ce qu'on parle Ici dans C'est la force des arguments et leurs douze enfants se sont prosthèner également cette roi les frères de joseph dans génèse 42 verset 6 sont venus se prosthèner pour joseph donc maintenant ici frère j'ai dit ceci se prosthèner ne veut pas dire rendre cru je me suis pas habitué à faire ces gens à faire quelqu'un qui connaissait un des écritures et qu'il connaissait se maîtriser tu as peur de moi parce que si j'étais demandé si jésus-christ était dur dans le banc de sa mère vous deux j'ai compris aussi longtemps qu'il faut qu'on retourne à l'écran biblique parce que vous ne devrez jamais si vous êtes savants au nom de dieu vous ne devrez jamais dire que jésus était dur dans le banc de sa mère c'est là que j'ai compris que la langue de l'espoir de la bible et c'est dans le somme 22 mon dieu mon dieu pourquoi m'as-tu abandonné tous les chrétiens du monde entier dit c'est une prophétie que c'est le mystique parle comprendre bien ce qu'il dit suivez attentivement disons que jésus est dur dans le banc de sa mère comprenons ce que jésus dit mon dieu mon dieu pourquoi m'as-tu abandonné mon dieu j'ai pris le jour et tu ne reprends pas autant tu es le saint le siège au venu des louanges d'israël je prends le verset 9 directement recommande toi l'éternel et l'éternel le sauvera et le délivra plus puisqu'il l'aim lui tu m'as fait sortir du saint maternel mon dieu c'est jésus qui parle tu m'as fait sortir du saint maternel et nous sommes à son venu c'est le messie qui parle c'est le messie qui parle avant mon dieu mon dieu pourquoi m'as-tu abandonné tous les chrétiens que c'est une prophétie dont le messie devait s'exprimer dans le nouveau testament et ça s'est accompli dans mathieu verset donc maintenant ici mon frère suite c'est le messie qui parle le messie dit c'est ici tu m'as mis en surété sur le sein de ma mère et dès le saint maternel j'ai été sous ta carrière devant de ma mère tu as été mon dieu dès le sein de ma mère tu m'as dit que j'ai été mon dieu mais lui quand je vois j'ai pu tuer les pauvres fidèles a dit vous enseigner des tas des erreurs jésus dit bien à dieu que j'ai tu étais mon dieu dès le sein de ma mère ici maintenant et vous dit qu'elle était dans le vent de sa mère dieu c'est-à-dire marie porte son créateur dans le ventre c'est plus fort pour celui qui est en possession de ses facultés mentales ne peut pas penser qu'une créature portait le créateur c'est-à-dire l'inlimité dans le ventre c'est-à-dire pourquoi cette doctrine ne peut pas se limiter dans ses quatre points de liste ça ne peut pas sortir de point et entrer dans la raison résonante de celui qui fait la richesse jamais de la vie voilà pourquoi le christian n'a jamais transversé le christian n'a jamais se transformé une série avec ses enseignements parce que ça force la raison que le créature la créature prend un portait le créateur dans le ventre j'ai dit c'est-à-dire donc trois attributs de dieu j'ai dit c'est-à-dire jésus-christ dit c'est-à-dire la première question ma chapitre 13 verset 32 vous savez pensez le jour l'heure de la fin du monde personne ne connaît ni le fils ni les anges mais le fait seul note cette question si jésus est pourquoi il y en a tu le jour de la fin du monde que lui il a créé pourquoi il y en a tu le jour de la fin du monde que lui il a créé parce que même si Dieu a incarné sur le corps de jésus comme il dit c'est-à-dire qu'il ne veut pas quand même il y en a tu le jour de la création du monde que lui il a fait il est pour ceux qui pensent le jour l'heure ne nous dit pas ici que tu as oublié une pensée au ciel avant de s'imposé dans jésus et s'il est pour ceux qui pensent le jour l'heure de la fin du monde personne ne connaît ni le fils il dit lui même lui ne le connaît pas ni les anges mais le père seul ou la fête va dépendre le père et le fils donc dites nous comment votre Dieu Jésus ignore le jour de la fin du monde de lui-même qu'il a créé parce que nous savons que le Dieu est le père de la création Dieu maintenant il dit Dieu est légal il dit que Jésus est légal de Dieu Jean 14 verset 28 Jésus dit si vous me mimez si vous me mimez vous réjouez de ce que je vais vous faire car le père est plus grand que moi à la langue française le supératif absolu pour toi on veut dire l'égalité deuxième question le supératif absolu en langue française veut-vous dire plutôt en langue française l'égalité c'est une perfection c'est deux troisième question maintenant troisième question Jérémie 23 verset 23 verset 24 Dieu dit à Jérémie ne suis pas le terrain de près de l'autre quelqu'un se tiendra sur un endroit caché sans que moi je ne l'aperçois moi l'éternel Dieu dit personne ne peut se cacher sur un endroit sans qu'il ne le voie même si tu te caches où il te voit et c'est dans Jean chapitre 11 verset 33 verset 44 Jésus avant de résister l'hasard dit où l'avez-vous enterré ? répondez à Jésus il y a trois questions est-ce que le créateur peut se renseigner à une créature ? on l'avait enterré dans une créature pourtant il y en a déjà où il dit Jérémie 23 verset 23 verset 24 ne suis pas le terrain de près de l'autre quelqu'un se tiendra sur un endroit caché sans qu'il ne l'aperçoit c'est-à-dire même si quelqu'un est où Dieu le voit mais le voie de Dieu arrive dans le nouveau testament maintenant Jésus il dit où l'avez-vous enterré ? parlant de l'hasard dites-le comment le Dieu sachant tout et sachant où chacun se cache n'ignorait où elle avait enterré le sépulcle de l'hasard et se renseigner sur une créature est-ce que le créateur peut peut-être se renseigner à une créature ? on avait enterré une autre créature ça c'est la deuxième question la troisième question oui la troisième question que les frères vont répondre et enfin maintenant il y a une autre question la dernière question que je vais vous poser Jésus-Christ comment appelle-t-on le nom de Dieu en hébreu et le nom de Jésus en hébreu s'il te plaît dans le reste de l'hébreu j'ai apprécié qu'à la caisse c'est que vous n'êtes pas d'outil une émission donc on peut dire toutes les émotions oui ok j'ai pas, excusez-moi j'ai pas une certaine connaissance et la meilleure émotion c'est la meilleure émotion c'est que d'après ce que je connais, si je me trompe, vous allez, je n'ai pas d'outil une émission je sais que en hébreu, le nom de Jésus le dit Yeshua, de Yahshua et Dieu t'a fait connaître en diagramme je ne sais pas si l'étude, c'est d'après ma connaissance, il ne prononçait pas le nom de Dieu et j'ai vu, j'ai vu que tu as parlé de l'hébreu, de l'hébreu, de l'hébreu, de l'hébreu, de l'hébreu ça c'est une invention musulmane, vous savez qui dit qui nie la divinité d'Église ? vous me direz les bleus, on va parler de tout à l'heure, je vais vous démontrer non je ne m'existe pas, j'ai dit le bleu mais vous me direz-moi, je vais m'encher des bleus, c'est le bleu, c'est le bleu, c'est le bleu c'est le bleu, c'est le bleu, c'est le bleu, c'est le bleu vous avez dit Seigneur, Adonai veut dire mon Seigneur non, vous avez dit Seigneur, tu le métises bien Adonai c'est mon Seigneur, Adonai c'est Seigneur Adonai, tu as le métis des bleus, tu ne le métises pas, laisse-toi un Seigneur je vais te prendre chez le Thani, tu prends les bleus frère, tu vas pour t'en sortir j'ai dit toi même pas t'en sortir, je vais prendre l'espace de la Bible et tu vas pour t'en sortir frère s'en sortir, ils ont des bleus ici, t'en sortir en fait le débat c'est quoi ? vous dites quelque chose que nous on ne conçoit pas nous, mais nous on prend sur vous depuis cette vidéo donc je peux aussi dire quelque chose qui ne sont pas prêtes, mais nous aussi c'est vous c'est Adonai que j'ai pris cette version et je l'adore vous je vous posez trois questions et je vous posez je vous posez trois questions et je vous posez je vous posez trois questions et je vous posez la question c'est que regarde, les gens s'appellent pas, c'est moi qui me passe la parole l'un des gens, ils vont voir je vous posez la question avec lui je vous posez la question avec lui je vous posez la question avec lui il voulait réagir, je vous posez la question avec lui il voulait faire quelque chose il voulait faire quelque chose mais tu peux lire une question j'ai dit que je n'ai pas la science je veux dire je vous connais pas vous n'avez pas le plus alors je suis arrivé en rétablissement je vous posez la question vous avez fait un geste qui m'a plu tout à l'heure c'est que vous pouvez lire le verset à l'autre du délit je voulais vous renouveler l'appareil que ca s'enlève le gros veau je veux dire je vais lire Jean et le verset 18 je veux dire verset 17, si la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venus par Jésus Christ. Mais on n'a jamais vu que, point de vue, Dieu, fils unique, d'autres personnes, ma personne a dit Dieu, Dieu, fils unique, Dieu, fils unique, je reviens encore avec Jésus, c'est son tort, mais je vais l'expliquer tout le temps, Dieu, fils unique, Dieu, fils unique, avec Jésus, c'est un mot qui est rencuré avec Jésus, un mot qui est rencuré avec Jésus, avec Jésus, la connaissance n'a pas de plus, c'est ça. C'est ça, c'est le pas celui qui se joue, il a un problème, tu dis dans ma tante, tout ce qui est réellement de nous qui a dit tout ce qui est le plus, c'est ça. Hein, Jean Saint, le Bessin, je veux dire, nous savons que le fils de Dieu est venu, nous a donné l'indigence pour connaître le véritable, et nous sommes dans le milieu, Écoute bien, et nous sommes dames de véritables, âmes sont vicieuses, lui est le véritable. Bien oui, ne sort pas la conduition. Lui c'est qui ? Ne sort pas la conduition. Nous savons que le fils est venu nous faire connaître le véritable. Et nous sommes, le fils est venu nous faire connaître la véritable. Point. Point. Lui est le véritable, il est le Dieu et la vie est telle. Alors, vous n'êtes pas victime de la vie. Point. Pourquoi tu négles les points ? Vous avez dit ceci ? Passe-le moi. Vous avez dit ceci que nous tout le monde est venu pour quelque chose de victime de la version. Mais quelle version ? Oui, c'est ça. Je prends une autre version, la version sur la vie. Oui. Un d'anciens de la version. 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 Mais nous savons que le fils de Dieu est venu et qui nous a donné l'intelligence pour connaître le vrai Dieu. Et nous sommes en ce vrai Dieu. Et nous sommes en ce vrai Dieu étant en son fils Jésus. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie est telle. Pas du fils en ce, à personne en qui il sors. Je prendrais encore la même chose. C'est ça. Un d'anciens de la version. 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 Lui est le Dieu véritable et la vie est telle. Voilà. Tu peux mettre lui dans d'autres versions. Oui. Oui. Pardon. 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 Non. Mais finissez, allons. Bien. 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 sur le terrain que Jésus est un prophète. Un prophète ne peut pas recevoir une affirmation qui mérite une réunion à son créateur et à la personne qui l'envoie. Alors sur le terrain que ça en appelle ça le raisonnement par la fuite, par exemple, il faut quoi arriver au vrai. Jésus est le prophète. Et dans Matthieu, je pense, Jean 29, verset 28. Comment on va dire quelque chose qui m'intéresse ? Moi, je trouve que j'ai dit que c'est le prophète. Et je terminerai avec les preuves. Où Dieu le Père appelle le bis au mon Dieu. On monte la même système, ça veut dire que Jean donne le verset de l'élevé. Thomas lui dit mon Seigneur et mon Dieu. C'est Thomas qui appelle Jésus mon Seigneur et mon Dieu. Si c'était un prophète qui a envoyé le bis, il ne peut pas se faire appeler mon Dieu. Et il ne va pas blâmer Thomas dans la cité. Il va dire, Jésus lui dit, parce que tu m'as vu. Il a vu qui ? Mon Seigneur et mon Dieu. Et tu as vu. Bienheureux ceux qui ont vu. Je vais dire avec les preuves. Oh Dieu le Père appelle le bis mon Dieu. Oh mon Seigneur mon Dieu. Mon Seigneur. Bon. Mon frère, je suis. Non, 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 non. Mais taille. Le modérateur dit qu'il faut l'exemple. Tu fais exemple à moi ou à lui ? Mon frère, suis-le. Suis mon frère. Suis mon frère. Suis mon frère. C'est juste mon temps qui était utilisé. Mais c'est la partie utilisé par un peu de deux. Vous souvenez la même test. C'est mon temps. Il fallait nous couper comme ça. C'est mon temps, frère. Il faut que tu prennes. C'est mon temps. Je veux balayer ça. Il a pris un Jean chapitre 5 verset 20. Il n'a rien compris. Je prends cette version que tu n'as pas lu. Un Jean chapitre 5 verset 20. Mais nous savons que le Fils de Dieu est venu. Et qu'il nous a donné de l'intelligence pour que nous parvenons à connaître le véritable. Point. Et nous sommes en union avec le véritable par le moyen de son Fils. Tu as compris mesdames ? Son direction. Nous sommes une... Laisse-moi parler. Laisse-moi parler. Je peux 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 parler. Il venait de dire ici que son progrès m'a tenait dit les courbeaux vinaient font trop de bruit. Et c'est ce qu'il a de faire. Il y a tous les victimes de ce que tu as dit. Même ici, j'ai dit c'est si vrai. Ici on dit, nous sommes en union avec le véritable par Jésus. Par le Fils. Alors qui est le véritable ? Jésus lui-même. Vous savez, comme les prêtres sont les élimins de Jésus. Il ne peut pas juste à la fin du départ. Il ne peut pas prendre une parole qui sont dans la bouche. Jamais. Parce que s'ils prennent... Laisse-moi parler. Laisse-moi parler. S'ils prennent une parole de Jésus, ils vont devenir un musulman. Un Jésus est un musulman. C'est pour ça qu'il évite la parole de Jésus. Jésus dans Jean 17, verset 3. La vie éternelle consiste à se connaître comme le seul véritable. C'est le seul véritable Dieu. C'est lui qui est le véritable. Je peux parler. C'est lui qui est le véritable. Je peux parler. Pourquoi vous avez dit ? Quand je prends la parole, vous avez peur de quoi ? Alors tu as peur de quoi ? Laisse-moi te parler ce que tu as dit que tu ne comprends pas. Le parler aussi c'est que tu diras. Vas-y mon frère. Je débats avec toi. Je débats avec ton bien. Parce que d'après la cible, c'est quelque chose que... J'étais déjà écrasé au début avec ça. 10 minutes plus français. Hébreu 1, verset 8. Non mais j'en sais ça, c'est que tu comprends. Maintenant je peux parler. Je peux parler. Tu ne l'as pas mangé le gorger. Tu ne l'as pas mangé le gorger. Tu ne l'as pas mangé. Tu ne l'as pas mangé. Je peux parler. Je peux parler. Mille fois je peux parler. Je peux parler. Jésus c'est ici. Frère. Ici, Jésus montre le véritable que c'est Dieu. Le seul véritable Dieu. Et c'est lui qui l'a envoyé Jésus-Christ. Pas vous. Votre croyance n'est pas la croyance de Dieu. Il reconnaît qu'il a envoyé un Dieu véritable. Et lui a envoyé Dieu. Pas n'est-ce pas? Vous qui reconnaissez que Jésus est Dieu. Regardez le frère. Vous montrez n'est-ce pas aux frères qui sont ici parmi les musulmans. La foi des frères. Sont-ils aveugles des voyants. Jean 9, verset 17. Lorsque Jésus-Christ a guéri par la permission de Dieu. Un aveugle né de naissance. On lui a demandé. Que dis-tu de l'homme qui doit ouvrir Jésus? L'aveugle dit. C'est un prophète de Dieu. Jésus était là. Il était présent. Il n'a pas dit. Non, je suis Dieu. Il n'est pas présent. 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 Je ne peux pas parler. Tu as peur de quoi frère? Tu as peur de quoi frère? L'aveugle de repos, c'est un prophète de Dieu. Mais demander à ces deux frères qui sont nés de voyants. Qui est Jésus? Qui est Dieu? Un de ces deux frères, la vie est véritablement vieux. Parce que la vérité cécité. La véritable cécité, il n'est pas la cécité, n'est-ce pas? C'est spirituel. Il est le voyant. Ici, il prend Jean chapitre 20 verset 28. Frère, avant de t'expliquer ce verset, prend le verset 17. Il dit à Marie de Magdala, Ne me touche pas. Je ne suis pas comme au-delà de Père. Va trouver mes frères. Il dit à mes disciples. Dis-leur que je monte vers mon Père, qui est aussi votre Père. Vers mon Dieu, qui est aussi votre Dieu. Il serait malheureux. Il ne voulait pas. Pour ne convaincre rien, que Marie de Magdala revienne, dit aux douze, il convite au moi. Que Jésus, tu lui monte vers mon Dieu, qui est aussi votre Dieu. Lorsqu'il voit Jésus encore, il appelle encore son Dieu. Ce que tu as allumé, on appelle ça l'exclamation. Prends la Bible. Donne-moi cette Bible. Donne-moi ta Bible. Donne-moi ta Bible. Donne-moi ta Bible. Donne-moi ta Bible. Vous ne faites pas attention aux conditions. J'ai un chapitre 20 verset 28. Je veux que tu m'as allumé. 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 Il y a le point d'exclamation. Laissez-moi ta Bible. Comment appeler l'exclamation ? C'est simple. Comment il n'a pas ça ? Regardez. J'ai répondu. Monseigneur est mon Dieu. Il y a des points. Qu'est-ce que tu m'as allumé? Laissez-moi ta Bible. Fais-moi ta Bible. Frère, je peux parler. Je peux parler. Vous ne me disez bien. Vous ne pouvez pas comme ça. Laissez-moi ta Bible. 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 Vous ne comprenez pas la Bible. Et quand le médecin va vous injecter la pique pour vous sentir la maladie, vous ne venez pas. Mais laissez-moi ta Bible. Laissez-moi ta Bible. Laissez-moi ta Bible. Jésus-Christ ici. Ici, Thomas. Parce que quand Thomas est venu à la maison, Jésus a apparu au dixi. On a dit que Jésus était là. Thomas n'a pas pris. Maintenant, Jésus a apparu à Thomas qui ne pensait pas. Thomas n'est-ce pas. Il dit, mon Seigneur, mon Dieu. Il a dit, une exclamation. La voiture le prendra un chrétien. Il dit, Seigneur Jésus-Christ. Pour la personne, laissez-moi ta Bible. Laissez-moi ta Bible. Laissez-moi ta Bible. Il se faut ta Bible. Voilà pourquoi la Bible a précisé cet endroit. Je ne peux pas lui dire. Il ne me croit pas de la Bible. Il dit, je n'ai pas le temps. Il ne me croit pas de la Bible. Il parle de la Bible. Je dis, c'est si. Ils ont peur de la violence. Ils ont peur de la violence. Ici, on voit un point d'exclamation. Pourquoi la famille a eu un point? Où vient du Dieu? On voit un point d'exclamation. Jésus dit, maintenant tu as vu, tu as cru. en quoi, pas à ce qu'il a dit mon Seigneur mon Dieu, c'est parce qu'il était revenu on avait dit que Jésus était là, il n'a pas cru c'est pour ça que Jésus a dit comme tu n'as pas cru, moi aussi, heureux ceux qui ont cru sans avoir vu, pas qu'il avait appelé Jésus Dieu ok, disciples ne le connaissaient Jésus comme Dieu, ok, je répète en quoi, avant que tu ne viennes frère avant que tu ne reviennes, tu ne viennes ici je répète en quoi, avant que tu ne reviennes, tu ne reviens ici je répète en quoi, avant que tu ne reviennes pas c'est mon frère, le refait que tu avais le final avec moi le cas c'est qui, le cas c'est qui vous ne voulez pas n'est-ce pas accepter et vous empêchez l'autre de parler frère ça c'est pas le dialogue frère le dialogue de vous, d'accord, on écoute l'autre même ce qu'il dit est faux, tu dois le goûter ça c'est le principe du dialogue je peux me passer une, ça ne veut pas tout le monde vous interrompez avant vous les laissez parler mais je ne veux pas faire du mieux sans parler comme ça c'est pas vous qui parle regarde, il y a quelqu'un il veut c'est lui, c'est lui qui parle et ils ont les bons arguments ça c'est quoi ça fait c'est comme après, c'est comme après maintenant, après quand les mamans ils n'en vont pas j'avais demandé avec qui je débat j'ai mis celui-là moi non laissez-le moi il finissait déjà il finissait déjà tu n'as aucun argument je t'ai demandé ici ou Jésus, qui s'est dit, je suis Dieu tu es dans l'incapacité la plus absolue de nous donner un seul verset ou Jésus montre qu'il est Dieu laisse-le moi ou bien laisse-le lui avec moi je débats avec qui vous êtes Dieu et vous vous ajoutez pourquoi moi tu avais moi mon frère nous sommes j'avais posé les trois questions je reviens sur les trois questions oui et je vais ajouter l'autre une question ça fait quatre puisque tu avais ton d'acteur gaspillant durant l'autre j'avais demandé ceci frère Somme chapitre 100 frère Somme chapitre 104 Somme 14 verset 5 Jésus Christ dit ceci Dieu dit ceci il y a toute la bonté en Dieu il y a toute la bonté en Dieu Luc chapitre 18 Luc chapitre 18 verset 18 à 19 Jésus dit ceci un docteur à la loi s'élevé et dit bon maître bon maître que dois-je faire pour avoir la vie ténèbre et Jésus lui répondu pourquoi Mathieu est-tu bon personne n'est bon si ce n'est que celui qui est dans le ciel Matthieu chapitre 24 verset 9 N'appelez personne sur la terre votre père un seul est votre père c'est lui qui est dans les cieux et n'appelez personne sur la terre votre directeur un seul est votre directeur Jésus Christ c'est-à-dire que regardez la différence un seul est votre père c'est lui qui est dans les cieux et un seul est votre directeur c'est lui qui est dans et est Jésus Christ Jean 14 verset 1 que votre coeur ne se trouve point croyez en Dieu et croyez en moi Mathieu ici je veux que vous je vais te donner la liste de lui je veux montrer la Bible dans la langue française c'est le moment après croyez en Dieu et croyez en moi le et c'est le verbe ou la conjonction de coordination donnez la liste de lui ok Jean 14 verset 1 le et croyez en Dieu et croyez en moi c'est la conjonction de coordination ou le verbe et avant de faire la parole je veux que le débat soit senté et parce qu'il y a plus tard donc après ça j'aimerais que vous répondez à des questions qu'il vous a posées et maintenant s'il y a encore des questions on va prendre ces 5-7 minutes vous allez poser des questions nous allons vous répondre maintenant vous allez répondre aux questions qu'il vous a posées on peut se arrêter oui d'accord bien oui oui bon je vous laissez aussi que vous ne pouvez pas parce que quand il parle il ne lève pas parce que quand il parle c'est qu'on ouais on refait le principe on refait le principe du temps ouais bon montant c'est le point maintenant oui oui je me réponds Jean 14 verset 1 ok je vais aller croyez en Dieu et croyez en moi le et c'est conjonction de coordination en français ou c'est le bêbe etre conjonction de coordination je vais prendre le mot par a des et conjonction de coordination je vais déposer 5 minutes j'ai 2-10 c'est la brune c'est la série de 5-7 bon maintenant vous pouvez que vous faites quoi si vous pouvez me rappeler vous pouvez que vous faites quand vous faites la première question qu'il a posée la première question qu'il allait poser c'est le savoir c'est la brune je veux le faire oui c'était dans Jérémie 23 verset 23 à 24 voilà Dieu dit à Jérémie Dieu dit à Jérémie ne suge pas détenir le feu et le nom quelqu'un se tiendra sur un endroit caché sans qu'une l'aperçoit et il sait même Dieu qui est le Dieu Jésus dans le Nouveau Testament dans Jean 11 verset 33 à 34 il dit à Mar concernant la sorte ou le sécu de la sorte ou l'avez-vous en guéri mais il n'est pas qu'il se renseigne dit-nous comment le créateur peut se renseigner une créature ou on avait intégré une créature pourtant il dit j'ai pas pu ah c'est bien pardon maintenant je vais prendre la première question oui d'où va c'est ma première réponse depuis aujourd'hui où j'ai dit ceci Dieu sait absolument toute chose maintenant on va prendre le même Dieu là avant de finir dans Genèse 2-9 va dire à Adam Adam où es-tu ? le même Dieu qui sait tout petit où es-tu ? donc ce même Dieu ne savait plus où Adam était et qui pourrait-il donc maintenant ça c'est encore un autre et ça je profite pour dire rapidement demander à Mota qu'après ce débat-ci parce que c'est lui qui m'a amené ce jour de ce débat et je me suis disposé sans qu'il m'ait prévenu avant je me suis disposé donc moi je lui pose un deuxième débat où je veux que maintenant comme il croit en Jésus où maintenant on va rentrer dans le message de Jésus et je ne veux pas que c'est drôle de ça sur comment est-ce que on est nouveau sur ce déri ? c'est vrai je serai là ok je serai là ok tu m'en connais pas encore dis-moi une serai là après tu vois tu vois maintenant tu ne parles pas voilà voilà je vais dire ceci merci d'avoir qui sera présent comme c'est même à mon dos disons si c'est de l'eau je vais dire qu'il est à tu maintenant je lui disons ceci ce même Dieu a dit où es-tu ? maintenant je reviens sur Jésus j'ai dit tout à l'heure que dans Jean 1 dans Jean 1 1 et 14 on voit la parole qui se fait chez don la parole était Dieu dans sa position de Dieu il sait toutes choses il voit toutes choses ce présent homme il y a des moments où l'humanité va se manifester c'est pourquoi est-ce que dans l'humanité il manque je ne sais pas il faut croire il ne dit pas qu'il faut croire je réponds je réponds je réponds à sa question dans l'humanité il enferme il donne il mange il fait pipi tout ça donc c'est normal que dans l'humanité ils disent où est-il ? et pour finir à cette première question Dieu aussi va dire à Salomon tu obéis tu obéliras mais si tu me désoblieras c'est ce que je vais faire en fait dans l'université des prophéties la question de Salomon était à l'université donc Dieu parle un temps aussi en fait comme si en fait il ne fait pas comme ça alors qu'en principe il sait que Salomon va faire donc c'est pour dire que ça c'est une question qui n'a pas dû deuxième question dans le avec le monsieur le programme la réponse que le président il donne à l'human c'est de savoir que Dieu dans sa partie humaine comme on dit il devient ignorant il devient ignorant pas qu'il devient ignorant et étant humain il manifeste les caractères de l'humain c'est une ignorance c'est qu'il fait 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 il n'est pas victime regarde regarde il dit ceci il ne passe pas réponse bon Dieu ne mange pas il ne voit pas il ne dort pas il n'a pas à donner quelque chose il n'a pas besoin de même point de servir le même Dieu avant de venir avant de venir d'abord le même Dieu suggère que c'est la pointe du réveil des prières ce Dieu sait tout mais qu'est-ce qu'il veut donc parfois il fait comme quelqu'un qui veut qu'on soit en partenariat même s'il sait il peut te prendre il te dit que bon tout ce que tu veux demande de moi il a demandé de lui il a des prières il sait ce qu'il veut mais il va tomber en plus quand même dans la même manière il peut te poser une question c'est pas comme s'il ne s'est pas il sait mais il peut te poser une question pourquoi parce que jésus savait Pierre a dit à Jean-Jean j'ai dit que Seigneur tu sais toutes les choses donc qu'il pose la question c'est pas comme si non mais c'est qu'il faut parce que si Dieu marche avec nous je sais que je peux toujours demander moi pour moi Seigneur tu demandes une chose et de eux je réponds Moïse qui priait mais il savait toutes choses mais c'est qu'il va conférer avec nous dans Jésus savait mais il pose la question comme un humain qu'il peut partager les autres humains ça c'est ma réponse c'est ma réponse c'est ma réponse c'est ma réponse il m'a dit que c'était Seigneur tu sais tout le temps j'ai fait une chose j'ai fait une fois il dit que il dit que attend 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 vous mais c'est qui se passe maintenant il m'a posé une question je le réponds il commence à aller laisse moi ne crois pas il dit que 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 je veux savoir et que la réponse que tu nous as donnée c'est que Jésus Christ que la paix jusqu'à celui était au courant oui d'accord bon mais la deuxième question je veux savoir lui qui a créé la paix de temps lui qui a créé la paix de temps lui qui a créé la paix de temps c'est lui qui a créé la paix de temps c'est lui qui a créé c'est la même chose que j'ai dit tout à l'heure vous avez dit que la première question directement pourquoi attend attend je dis pourquoi attend je dis pourquoi je dis pourquoi parce que la vie me dit que il a le mieux qu'il doit suivre toujours je vais se dire que tu es là dans le chapitre 15 et que c'est à la fin que Jésus va vous mettre au paix or la fin c'est la fin du monde je sais pas si je suis un peu il dit ceci je me disais il savait parce que dans le verset qu'il a lu tout à l'heure dans le chapitre 15 il dit que je ne dis pas je remets tout toujours au paix au paix au paix ok je remets tout là c'est à la fin du monde dont il connait le jour de la fête c'est pourquoi c'est ceci c'est pourquoi c'est un langage c'est un langage on ne comprend que quand il s'est dit il s'est écrit dans le livre de Mar dans le livre de Mar c'est écrit que à eux je parle en paraboles mais à vous on était des collègues les mystères donc quelqu'un de Dieu ne peut pas comprendre les mystères c'est ceux du langage qui comprennent les mystères non maintenant c'est pour dire quoi si Jésus ne sait pas il n'est pas Dieu alors il sait parfaitement le jour après le monde mais quand tu lui défend regarde quand tu lui défend c'est pourquoi il dit bien tout à l'heure que je ne comprends plus c'est qu'il faut faire quand je dis une chose si tu veux pas faire la chose de manière du pénal tu peux te payer quand il dit que aux anges c'est pas révéler on qu'il se voit aux personnes c'est qu'en fait il ne lui est pas donné dans sa position de révéler après le monde pourquoi c'est difficile parce que comme il est ici il va dire donc il faut qu'il sache dans le temps qu'il joue il ne lui a pas donné de révéler le jeu de la fin et là pourquoi c'est pas qu'il ait révéler le jeu de la fin c'est pour dire que si tu fais ça par exemple toi a mouru non mais non qui m'a sorti on m'a sorti donc là pourquoi mais il ne dit pas donc il y a une chose que si Dieu te dit en fait la vie ne donne plus de sens regarde en fait qu'il n'a plus de sens c'est que ça ne donne plus de sens ce qu'il veut que ça ait par exemple tu as vu le match yeah si tu me dis le score tu n'auras pas les mêmes émotions que si tu me caches le score donc il y a une chose que Dieu ne dit pas pour qu'on ait envie on ait les émotions qu'il faut en fait que la chose est simple c'est bon d'arriver ça m'arrive bon il n'a pas dit qu'il faut croire c'est ma réponse non 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 les cellules sont vides tu vois tu vois tu m'as dit c'est une question pour toutes les questions il n'a pas dit ça il n'a pas dit ça il a dit ça il a dit ça il a dit que c'est la même chose il a dit que c'est la même chose qu'on nous laisse mon frère je dis ceci mon frère je dis ceci je reviens dans ce qu'il a dit les questions là sont encore le frère je vais demander si la conjonction de coordination il a dit que c'est un peu chose je veux montrer la limite du frère je veux juste ménager parce que j'ai cité tous les versets bibliques il n'a pas cru je veux montrer sa limite même dans l'estil grammatical je vais demander si le « et » Jean 14 verset 1 croyait en Dieu et il croyait en moi le « et » c'est conjonction de coordination ou le verbe « et » il a dit que c'est conjonction de coordination que veut dire conjonction de coordination dans le verset de verset de l'un mais où est-ce que c'est conjonction de coordination ? mais où est-ce que c'est conjonction ? je réponds je réponds Jérman en disant que oui la proposition de débargure ça me a poussé comment est-ce que je répète je ne comprends pas je ne comprends pas la question que débargure n'est pas la question de débargure à la langue de ta sœur parce que moi la débargure t'es pas touchée à certains-là en français donc quand tu m'emmènes dans ce discours c'est comme si le nom va prendre de pierre comme je vais dans la chine non non mais c'est moi qui t'as donné c'est mon temps que j'ai pas fini de répondre c'est mon temps j'ai dit c'est sûr maintenant je vais pas répondre frère, frère, suivez, suivez, frère il a même pas la manœuvre intellectuelle j'ai dit si le frère a commencé par répondre est-ce que je peux parler ? non j'ai demandé, hey, c'est un, suivez et c'est un frère peut être ou conjonction de coordination tu as dit, suivez, il a commencé par répondre il n'a pas dit ici que comme tu as cité le frère tu as cité le verset, le verbe que tu apprends ce n'est pas ça, c'est un peu écrit dans ce style il a commencé à répondre mais pourquoi l'enfant maintenant, au lieu de finir de répondre il dit, est-ce que je peux parler ? est-ce que je peux parler ? j'ai demandé si c'est le verbe être ou conjonction de coordination tu as des conjonction de coordination j'ai pris ta réponse, conjonction de coordination ça veut dire quoi ? puisque c'est dans tous les réponses en hébreu parce que tu ne me dis pas l'hébreu, même l'hébreu en arabe le e, oublier le wa le wa pour relier deux choses c'est la conjonction de coordination je sois de me dire ceci conjonction de même en hébreu le texte qui est écrit en grec même en grec ce que l'on lit en grec c'est la conjonction de coordination on le connait en grec, en hébreu, en arabe et en français j'ai été demandé conjonction de coordination pardon pardon le wa je peux parler je peux parler le wa ou le et croyais en Dieu croyais en moi qu'est-ce que la conjonction de coordination pardon je te demande mais j'avais dit quoi ? j'avais dit quoi ? C'est ce qu'il y a deux entités différentes. Jésus dit maintenant que votre cœur ne se trouve le bon point. Parce que si on reste dans la voie de Jésus, le débat se n'est plus fini depuis. C'est pour ça que je ne dis plus le début. Je dis frère, donne-moi les parents sortant la boue de Jésus pour clôt ce débat. Il parle dans la philosophie, il parle avant, si tu es en dehors, si tu vois ceci, la coupe. Ça c'est ce que Paul nous a interdit dans le Colossien de Dieu. Prenez garde que quelqu'un ne vous séduise pas. Il parle de votre pays se basant sur les philosophies et les rudiments du monde et non sur Christ. Et non sur Christ. J'avais voulu qu'on restait sur Christ. Jésus se compte, et je vais parler de même chose avec lui, conjonction de coordination frère et réunir deux entités qui ne sont pas de même nature. Même les catholiques qui sont les pères du christianisme reconnaissent que Dieu n'est pas de la même nature que le Fils. Ils disent que ces trois personnes distinguent, distinguent, mais les trois comme un. Jésus a dit que c'était frère, il dit croyait en Dieu et croyait en moi. Il n'a pas dit croyait en Dieu et qui est moi, c'est-à-dire le verbe. Il dit croyait en Dieu et croyait en moi. Si tu acceptes que le et est conjonction de coordination qui réunit deux entités différentes, ça veut dire que Dieu n'est pas Jésus. Il faut qu'on s'entend, frère. Sur le centre, on ne s'entend pas dans ce passage. Parce que là, on parle partout et ça vous donne l'occasion d'esprit pour aller s'accoucher là-bas. Si on sort et on voit ton père, restons dans le verset biblique. Jean 14, verset 1, que votre cœur ne se trouble point. Comme je l'ai dit, croyait en Dieu et croyait en moi. Non, je veux juste qu'on soit d'accord, conjonction de coordination. Je veux dire ce qui réunit deux entités différentes, nous sommes d'accord. Si c'est oui, ça veut dire que Jésus est différent de Dieu, selon ce verset et selon l'explication de la condition. Mais t'as dit non de plus aujourd'hui. Ah, maintenant, suivait avant son. Ce n'est pas logique. Si c'est pas logique, continuez le débat. Il dit maintenant que c'est logique, c'est moi qui aimerai conjonction de coordination. Ce que j'ai dit, c'est logique, c'est que c'est logique. Deux entités différentes, c'est toi qui as compris une fois que ça veut dire qu'il n'est pas Dieu. Alors, sur ce principe, c'est vrai. Je veux dire que deux entités différentes de vrai. Suivez, moi frère, suivez, moi frère, suivez, que vous dites, frère. Mon frère, j'ai soin de dire ceci et que je veux débattre avec toi. Tu as dit que je débattre avec le blanc, avec lui. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. Donc, s'il te plaît, reste tranquille comme d'autres. Et suivez, debattre, qu'il te reste en place. Moi, je le mettais cao directement comme lui. Il n'a jamais eu. J'ai soin de lui, c'est ceci. Nous sommes d'accord que conjonction de coordination me dit, c'est qu'il unit deux entités différentes. Je suis d'accord. Et ça me dit, ça apparaît quand il y a deux entités différentes. Croyez en Dieu et croyez en moi. Si vous acceptez que Dieu et Jésus sont deux entités différentes, dites-moi par quoi il se différencie. Donne, donne le boue. Maintenant, je veux juste qu'il seigne bien la question. La question, c'est quoi ? À quel niveau ils sont en divan ? Parce qu'à ce que j'ai dit, c'est une décoration, comment la divan a été une personne mauvaise aussi. Voilà, c'est un ministre. Voilà, on court, c'est mon avis, non ? Voilà, on va la laisser. Donc, même si j'ai dit « pour qu'il est, c'est un message que je ne coupe pas. » Donc, je veux commencer par dire qu'ils sont différents parce que Dieu n'est pas un homme. Oh, là où Jésus est là, il est un homme. Voilà la réponse. Pourquoi ? Entre les chapitre 2, je crois que c'est le petit-là. Il y a un certain nombre, un sénateur, entre Dieu, Jésus-Christ, et les hommes. Jésus-Christ, hop, il n'y est, Jésus-Christ, homme. Voilà comment tu as prises, vous savez, homme a dit « Jésus-Christ », c'est « Jésus-Christ, homme ». Je vais montrer qu'il y a la différence entre Jésus-Christ, car le Dieu est homme. Tu vois la différence, c'est déjà mon cas, tu sais, tu le vois, tu peux pas plus, là. Non, je viens de le voir comment c'est là. Donc, un, déjà, j'appuie tout de deux. Je vais montrer qu'il y a deux aspects de Jésus-Christ. Ok. Un, déjà, j'appuie tout de deux. Et puis, j'appuie tout de même, je vais trouver. Ça ne peut pas si je vais le prendre, il faut que je retienne les applications qui sont là. Ok. Voilà. Baissez, c'est. Baissez, c'est un, un, plutôt cas, baissez-le-duit. Reconnaissez, vous reconnaissez à ceci l'esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ, venu à la chair. Jésus-Christ, venu à la chair, est du Dieu. Donc, c'est pourquoi je ne comprends pas de quoi ? Jésus-Christ existe avant d'être venu à la chair. Donc, Jésus-Christ en chair, c'est vu qu'un, tu peux te dire, Jésus-Christ, homme. Et donc, dans cette position-là, il y a donc une différence nette entre lui sur terre en chair et au ciel. Donc, c'est pourquoi je ne comprends pas. tu coupes dans le temps j'ai arrêté le temps j'ai arrêté le déposé t'as vu non t'as vu non je t'ai pas vu je t'ai pas vu 1,2,4 1,2,4 2 reconnaissait à ceci l'esprit de Dieu tout esprit qui confesse Jésus venu en chair est de Dieu donc Jésus Christ existe avant d'être venu quelqu'un vient il est un endroit où il était donc là il était il était pas en chair là il était quoi ? parole de Dieu il y a un passage il y a un passage qui parle de 4 ans je pense que c'est ça il y a un autre il est avant d'être venu il est parole de Dieu il est esprit de Dieu avant d'être venu maintenant qu'il vient il a honte c'est pourquoi ce qu'on comprend clairement c'est ce que Jean 1,1 dit la parole était avec la parole était Dieu pourquoi était ? parce qu'à un moment donné de l'histoire elle s'est fait chair donc j'ai l'impression de chair c'est pourquoi pour revenir pour revenir à il m'a dit que donc Dieu est avec Dieu ainsi la parole est Dieu avant Dieu est avec Dieu je dis oui et oui et oui et oui une fois pourquoi ? j'ai donné un passage j'ai dit que quoi ? les choses naturelles sont les choses spirituelles il est possible nous ne pouvons pas qu'il y ait pas les choses célestes comment nous pouvons qu'il y ait des choses célestes ? on dit Dieu créa l'homme il est créa l'humanité on dit que l'homme est la femme maintenant la manifestation physique l'homme est la seule et pourtant on dit que Dieu créa l'homme et la femme maintenant à un moment donné de l'histoire la femme sort de l'homme et qu'est-ce que ça veut vous décrire ? on l'appelera pas forcément qu'elle était tirée de l'homme et c'est l'homme qui appelait la femme comment ? femme et en tout cas Dieu laisse la Bible dit que Dieu laisse l'appelant du nom d'homme les deux oui donc les deux sont hommes maintenant dans cette humanité il y aura deux personnalités différentes il y aura l'homme qui va garder le titre homme et il y aura celui qui va garder le titre femme c'est qui est sorti celui qui a été parvenir c'est pourquoi je revends maintenant dans les réflexes Dieu existe tout le temps maintenant un moment donné de l'histoire parce que Dieu veut créer parce que le monde existe sans écrire tout le temps Dieu était seul maintenant il veut créer il va sortir d'abord de lui son vie sa vie un mot de lui c'est ma réponse pourquoi ? Jean 16 dit vous avez cru maintenant que je suis sorti de Dieu ça c'est pas possible il dit que je suis sorti de Dieu or à tout moment ils sont de Dieu puisque le Dieu qu'est-ce que je veux dire il hésite de tout temps en Dieu et avec Dieu maintenant donc quand ils ont sorti de Dieu on se comprend pourquoi est-ce que dans Jean 1-1 Jean 1-8 Jean 1-3 tout le jour a été fait par la parole comme Adam aussi a commencé à tout faire avec elle bougez-le vous regardez vous voyez c'est-il en conclusion donc en conclusion donc j'ai pris en conclusion donc j'ai pris une image en tout cas j'ai pris une image j'ai pris une image Adam et Eve pour amener à Dieu et Jésus pour dire que maintenant dans la personne qu'il y a il y aura celui qui va garder le titre Dieu c'est qu'il va prendre le fils parce qu'ils sont du premier pour bénir dans la création comment ta réponse il a parlé que Dieu il a dit c'est pas le modérateur 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 est-ce qu'il peut parler ? tu as pris une esclave là il va pas y en gasser une esclave après ça, ça sera mon dernier diva laissez-le faire parce que je peux parler que ta réponse à lui et à même tu peux pas dire tu veux dire que je vais te revoir tu veux dire que je viens de voir tu veux dire que je viens de voir même le mandat que les frères utilisent je souhaite dire c'est si frais si c'est frais-ci convient la langue française tu veux dire la langue française c'est que le débat ne peut finir voilà ce qu'il a dit je ne sais pas si tous ces frais qui sont là et c'est ceux et ceux comment ces frais-ci donc ils sont de Pabani donc ils prennent la langue française ils disent à tout vent sans problème ils disent il y a une différence entre Dieu et Jésus en même temps Jésus et Dieu regardez ce qu'ils disent en langue française différence en langue française dans le dictionnaire langage simple parce qu'il faut qu'on regarde la scie il faut qu'on regarde la scie je veux parler 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 j'ai dit la presse à ça je ne vais pas croire parce qu'il a dit je veux dire je veux parler je veux parler je veux parler tu fuis c'est que j'ai commencé ou quoi j'ai commencé à dire Jean 14 on ne sort pas là nous sommes sur les conjoints sur les coordinations il a dit que c'est ce qui est venu et tous étaient d'accord ici je veux amener ces frais-ci voilà pourquoi si on prend l'espoir de toute l'université on donne un enfant de la scie ça va causer possible c'est l'effort ou bien pour la constipation spirituelle psychique j'ai parlé n'est-ce pas au niveau élémentaire j'ai dit croyez en Dieu je suis dans la Bible et je suis dans le thème Jean 14 verset 1 croyez en Dieu et croyez en moi et conjonction de coordinations il a accepté un mot ou bien les mots qui réunissent deux entités différentes tous ont accepté si c'est déjà différent frère pourquoi dites-vous encore que l'autre est-ce semblable à l'autre je peux parler 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 est-ce que moi je peux parler je peux parler ça c'est mon dernier débat avec vous parce que après ce débat il y aura les mots de tête si mon frère si j'ai un débat avec toi maintenant je peux parler si je voulais je vais débattre avec lui frère si je vais débattre avec lui si je vais débattre avec lui non non si je vais débattre avec lui non ça ne peut être qu'à la télé la radio il n'y a plus de débattre avec lui parce qu'il profite n'est-ce pas de ce que ses frères je vais mettre là où directement à la télé parce qu'ici à la télé mais c'est sur le donateur je vais t'inviter moi je promets d'inviter frère ou n'est-ce pas ça s'est un élève beaucoup moins qui va te bouger parce qu'ici tu viens c'est deux entités différentes qui ne sont pas de même nature et maintenant j'ai dit je l'ai piégé il est tombé qu'est-ce qui différencie maintenant je peux parler est-ce que même une fois je peux parler je peux parler tu es agitée par l'esprit et tu es agitée par l'esprit saint l'esprit saint s'agit c'est un diable qui s'agit frère vous n'avez pas parlé vous n'avez pas parlé l'esprit saint c'est un diable qui s'agit c'est un diable qui s'agit c'est un diable qui s'agit je dis c'est si frère deux entités différentes ne sont pas de même nature j'ai dit j'ai dit j'ai dit Dieu n'est pas un homme et Jésus est un homme le débat est fini et c'est ce que j'ai chanté depuis j'ai cru que c'est qu'un Christ on a tu un maître parce qu'il ne le fait juste pas j'ai dit au départ nombre 23 messieurs c'est juste Dieu est un homme pour mentir ni un fils de l'homme pour mentir Jésus s'est appelé fils de l'homme de la vie j'ai dit 83 fois et il s'inquiète à tous les nôtres tu dis bien que Dieu et que veut dire différence que veut dire différence dictionnaire, langage, ou moins un différent qui n'est pas pareil dans le dictionnaire, retiens ça pour toujours différent veut dire qui n'est pas pareil qui n'est pas pareil Jésus n'est jamais pareil de Dieu parce que tu as il dit si que vaut la clé tu as le fait de Jésus Dieu en même temps Jésus c'est vrai je suis dans Jean 14 je vais le faire avec un petit style parce que le verset ne vous plaît pas je prends le verset, je vous plaît là la parole que vous entendez n'est pas de moi la parole que vous entendez n'est pas de moi mais de Père mais je veux juste que le frère nous donne la parole qui est de Jésus et celle qui n'est pas de Jésus et il fait la synthèse je vais répondre à ce que je fais dans mon terminé, nous avons dit à mon frère que si tu veux rencontrer des gens que tu battes si tu veux rencontrer des gens que non, non, tu n'as pas à répondre non, il parle par contre parce qu'on est un peu si il disait tout à l'heure que si tu avais rencontré des gens que tu l'avais fait ou quelques minutes tu devrais être au même sens que tu as raconté et si tu t'envoies un vrai, tu t'envoies donc la première fois non, c'est pas conséquent si tu te déroges non, regarde par contre là si tu te déroges parce que quelques minutes je parle avec les chrétiens et les protestants si tu te déroges demeure au revoir sache que c'est la première pièce je ne dis pas là que ça passe non, si tu te déroges demeure au revoir ça passe dans la face morta après tu te dis pourquoi tu ne fais pas ne fuis pas ou reviens je dis que je ne débatterais plus jamais avec toi et je ne dis pas pourquoi pourquoi ne débatterais plus avec toi parce qu'il y a un savant musulman qui a dit ceci je n'ai jamais débattu avec un ignorant ça fait l'ignorant ne me gagne et je n'ai jamais débattu avec un savant sans le gagner j'avais voulu que l'on parle sur les écritures ou bien les 70 bithes je te mets caro directement je ne débattais pas avec un ignorant rien je ne peux pas le faire donc je ne peux même le faire comment on ne parle avec le parce que je ne peux pas fuir fuis-tu toi les conjonctions de coordination te dépassent tu vas débattre dans le monde mais on arrête il m'a posé la question il m'a demandé de parler avant tu m'as demandé de parler avant il m'a arrêté dans le monde il m'a arrêté dans le monde je serai dit c'est super revenons sur le sujet le même genre qu'au PCV4 la parole que vous entendez n'est pas le monde quelle parole c'est celui qui a le démoin en l'état je dis c'est sûr mon frère nous on n'a jamais dit que dans le Saint-Esprit c'est vous qui avez les Saint-Esprit je n'ai pas dit que c'est vrai je n'ai pas dit que c'est vrai je n'ai pas dit que c'est vrai mon frère je n'ai pas dit que c'est vrai j'ai vu ceci on va arrêté inshallah on va arrêté on va arrêté on va arrêté on va arrêté